Salut à toutes et à tous, salut, coucou Elvire, j'ai cru voir que ton oral s'était super bien passé, donc bienvenue à toi, bienvenue au Social Club, bienvenue à Johan que j'accueille, donc le canard réfractaire qui est parmi nous en direct, il n'y avait pas de musique en départ parce qu'on a eu un petit peu de mal à se caler, on s'est mis un peu à l'arrache avec Johan là, où j'étais encore en train de bricoler le petit décor juste avant de lancer le live, donc voilà, c'est encore en impro, ça se fait encore complètement n'importe comment, mais c'est pas grave, on n'est pas là nécessairement pour se prendre la tête, on va mettre un petit fond musicaliste histoire de bon appétit, bon appétit, il y a Elvire qui te souhaite bon appétit, avec ton petit potage, pourquoi j'ai du, j'ai du son qui sort, ça blabla, c'est pas grave, bref, voilà pour reprendre, vraiment absolument rien prévu, instru, bah oui forcément je ne suis pas sur les instru, ça joue, voilà, histoire de bon appétit, voilà, voilà, bien, donc ouais, le point de départ de ce live, c'était donc la vidéo que t'as fait Johan, ça fait un petit moment maintenant, ça fait quoi, ça fait un mois qu'elle est sortie, si je ne m'abuse, sur le clivage droite-gauche et où tu questionnais la pertinence de ce clivage dans l'actualité, enfin dans la composition politique actuelle et notamment avec ce qui se passe, enfin ce qui a pu se passer notamment avec les mouvements, comment dire, un petit peu populaires sans, enfin ça, c'est un, salut, Bubu Radical, bienvenue au Social Club, ouais, donc tu questionnais un petit peu ce, le point du clivage gauche-droite dans les mouvements qu'il y a pu y avoir par rapport à la loi travail, notamment par rapport à, au gilet jaune surtout, parce que je crois que tu viens pas mal de ce, enfin pour ta part, tu viens pas mal de ce mouvement, et j'ai été assez critique parce que pour ma part, je me suis énormément politisé justement dans le, dans le courant de 2016, donc dans le cadre, enfin notamment dans le cadre de la loi, enfin de la contestation par rapport à la loi travail, et je trouvais que tu avais une vision très critique du, du clivage droite-gauche qui jetait un peu le bébé avec l'eau du bain, de mon point de vue, alors que moi personnellement je trouve que c'est un clivage qui a une vraie pertinence et qui a une vraie, une vraie importance qu'il faut, qu'il faut savoir garder, donc du coup ça donne, ça donne une discussion, et comme, comme t'es quelqu'un de, de très ouvert à ce genre de discussion, bah je me suis dit, allez allons-y, proposons de faire le truc, alors à la base je voulais faire un truc en live comme j'ai fait sur les dernières semaines avec le sanglier sympa en faisant un réact live, mais sans donner le, enfin, avec sanglier sympa, je n'ai pas proposé de lui donner la parole, ça ne s'est pas fait, par contre toi je t'ai rapidement, enfin je t'ai tout de suite proposé de, ah j'ai perdu la vidéo, de faire un entretien ensemble pour pour discuter de tout ça, ne touche à rien, ne touche à rien, ah non c'est tentant, bah ouais carrément, carrément tu m'as jeté le gant sur Twitter, ouais c'est ça, bah je t'ai jeté le gant sur Twitter, je t'ai jeté le gant sur YouTube, enfin sur Twitter, sur Twitter j'étais un peu plus vindicatif parce que, ouais c'était enfin, j'ai regardé, j'ai regardé la vidéo en fin de journée, machin, j'ai pris le truc un peu en direct, j'ai fait waouh, ouais mais ça va pas quoi, il y a, et du coup, après sur YouTube j'ai vu que t'étais très très ouvert à la critique, notamment dans la réponse que Alex Le Bouzeux t'a fait, et du coup j'ai un peu plus développé, enfin le format aide, le format aide aussi, j'ai pris le temps vraiment de développer, développer mes points, développer mes arguments. C'est intéressant parce que je pense que le clivage qui oppose les clivages, c'est un truc qui est assez présent dans les mouvements sociaux en France, donc c'est quelque chose qui a une réalité quoi, donc c'est cool d'en discuter. Ouais, clairement, clairement, clairement. Du coup, voilà, pour servir de base à notre petite discussion, j'avais fait, hop là, il y a les coulisses qui passent à l'écran, je t'avais fait une petite synthèse en disant, enfin voilà, pour vraiment montrer pas de blanche, et te dire, voilà, moi ce que j'ai compris de ta vidéo, bon évidemment c'est raccourci, enfin c'est 20 minutes de vidéo raccourci en, je sais plus, deux pages, quelque chose comme 1500 caractères, donc, ah non, peut-être pas 1500 caractères, mais bon, c'est quand même une synthèse très très courte, et volontairement courte, pour synthétiser ton propos. Pour, d'une, je ne sais pas si on se sert de ça comme base à l'échange, ou est-ce qu'on se le fait en discussion libre, je ne peux pas, je ne sais pas forcément, enfin on n'en a pas, on n'en a pas nécessairement parlé, mais je ne vais pas reprendre la vidéo point par point, parce que c'est, je risque, on risque d'y passer trois heures, sachant ma tendance à, à poser pendant des plombes, mais, peut-être plus se servir de cette, de cette petite synthèse, comme, comme point de départ. Il y a le chat qui me dit que, qui m'entendent mal, est-ce que là c'est mieux ou pas ? Ah, alors ouais non, ça vient, ça vient de chez moi, pardon, ça vient de chez moi. Ah, ouais, tout à fait, c'est, j'ai voulu mettre de la musique en fond, mais, comme je peux, est-ce que c'est, est-ce que c'est mieux de ton côté, bubu radical, tu nous diras, et même Elvire aussi, effectivement, c'est vrai que je n'avais pas, je n'avais pas fait, je n'avais pas de partiturant, fais gaffe, au retour du chat, je débute en, en stream, et c'est la première fois que je fais un entretien, enfin, que je suis dans ce, dans ce format de discussion, donc, c'est peut-être pas, ça peut qu'un fouillage, ça peut qu'un fouillage. Non, mais comme tu dis, eux, ne pas, parce que les réacts, les documents que tu as faits, ils étaient bien, franchement, tu dis qu'il est court et tout ça, mais en vrai, je n'ai pas trouvé que c'était, les côtés un peu caricaturaux, je pense qu'ils étaient déjà présents dans la vidéo, donc c'est... Ouais, ok. En plus, ça fait ça avec des parties, une intro, une conclusion, c'est nickel. Ouais, non, j'ai essayé de, voilà, j'ai essayé de faire un truc, un truc vraiment synthétique, bah écoute, je te propose, hop là, je te propose qu'on parte, qu'on se base, qu'on se base là-dessus, en fait, j'ai pas de retour sur le chat au niveau du son, hop, 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 ça va un peu mieux, il y a encore des différences de son entre moi et... c'est mieux, mais pas ouf, bah à ce moment-là, ce que je vous propose, c'est que je vais baisser mon ton à moi, et puis, comme ça, ça égalisera, peut-être, je vais essayer de faire un peu plus gaffe au son, mais comme ça, deux écrans différents... Mais c'est ça, les débuts des lives, c'est proprement... Ouais, ouais, c'est comme ça, ça... ça patouche. Ça patouche, ça patouche. Hop, voilà. Hop. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, je l'ai. Donc, en introduction, tu disais donc que le clivage gauche-droite, enfin, pour servir de... C'est un peu bas du toit. Évidemment, le clivage, je l'ai des choses. Là, voilà. Je vais mettre... Mia ! La prochaine fois, il faudra que tu achètes une table de mixage à 300 euros, pour faire ça bien, quand même. Ouais, mais j'ai une table... Le pire, c'est que j'ai une table de mixage, mais pas à 300... Enfin, j'ai une vieille table de mixage... Je sais pas si ça sert à ça, ouais. Tu peux te faire ça bien pour ça ? Il faudrait configurer le truc. C'est pas... Enfin, ce que j'ai, c'est pas une table de mixage prévue pour ça, en fait. C'est une table de mixage, parce que dans une vie antérieure, j'ai été DJ. Donc, c'est pour ça. Les vues maîtres, tout ça, c'est quelque chose qui me parle. Mais, voilà. Bref. C'est bon, le chat est content. Un jour, je ferai... Si je fais le retour d'Elvire, ça va. Elvire est une professionnelle, donc elle sait de quoi elle parle. Donc, en introduction, tu disais que... Tu disais que le clivage du droit de gauche va être martelé dans le cadre des présidentielles, où on va parler d'union de la gauche, de retour de la droite, des libéraux qui sont en dehors du clivage du droit de gauche, etc. Mais que ce clivage n'est pas forcément pertinent parce qu'il biaisse les débats et perd parfois les spectateurs, qui sont également des électeurs et citoyens, dans des notions à géométrie assez variables. Je suis développé le premier point, et à la limite, je te propose qu'on discute, qu'on reprenne les deux points par point avec la conclusion définitive en finale. Le premier point que tu dégagesais, c'est qu'il n'y a pas de définition universelle du clivage droite-gauche pour les personnes. Avec l'exemple du... Donc, tu prenais, pour exemple, un débat sur la chaîne Débat d'idées... Je crois que c'est... Oui, c'est Débat d'idées, donnez-moi. Débat d'idées, oui. Qui était le tout premier débat entre Alex Le Bouzeux et Mosma Joroum, qui s'identifient chacun de gauche et de droite, ceux qui se revendiquent. C'est rare d'avoir des gens qui se revendiquent de droite, d'ailleurs, soit dit en passant. Et où tu observais que le clivage est structurant, alors que les définitions varient. Je reviens un petit peu sur ces termes-là. Le clivage structurant parce qu'il conditionne les perceptions pour chacun des participants. Et dans l'exemple que tu prenais, c'était le positionnement des médias sur le clivage, où pour Le Bouzeux, les médias étaient plutôt de droite, alors que pour Mosma Joroum, ils étaient plutôt de gauche. Mais c'est là, justement, où on en vient au point où les définitions varient, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur les définitions de ce qui... Enfin, l'un et l'autre ne sont pas d'accord sur les définitions de ce qui va être de droite ou de gauche, selon un effet de cadrage qui est un petit peu propre à chacun. Or, on peut retrouver ce cadrage dans n'importe quel débat où surgit ce clivage gauche-droite, un clivage d'autant plus arbitraire qu'il n'existe pas de définition universelle. Et cependant, quels que soient les thèmes ou les domaines dans lesquels on applique le clivage gauche-droite, il est toujours présenté comme une opposition absolue de deux camps relativement inconciliables. Est-ce que tu veux attaquer sur ce point-là ? Ou est-ce que... Bah ouais, on peut commencer. Parce que c'est un peu le cœur de la critique et le cœur du sujet. Ouais, c'est le point de départ. Ah bah ouais. Puis en fait, tout découle de ça, je pense, dans l'analyse. Bien sûr. C'est qu'en fait, le clivage gauche-droite, c'est un peu la tendance naturelle qu'on a à essayer de cliver en deux camps, en deux idées, en deux mouvements, la politique. Et le principal problème, c'est que même si on peut trouver des définitions pertinentes de la gauche et de la droite, on peut en trouver plein. Et puis là même, on peut faire le jeu. Et puis on peut se mettre d'accord sur une définition cool. Mais en vrai, vu qu'à chaque fois, c'est balancé dans le domaine public et que t'as plein de gens qui vont écouter, par exemple, un débat à la télé où il va utiliser le mot gauche et le mot droite, ça fait que chaque personne aura une définition différente et va comprendre de manière différente un même discours, des mêmes idées. Tout à fait. Et ce qui fait que ça merde là-dedans. Voilà, en gros. Et qu'il y a beaucoup en plus cette... Ce que je dis dans opposition structurante, c'est ce que tu as dit, mais c'est aussi le côté je me définis un peu comme un anti quelque chose où je me définis en opposition à... Un mec de gauche, ça va être quelqu'un qui ne va pas être raciste, qui ne va pas être facho, qui va être machin. Et un mec de droite, ça va être quelqu'un qui ne va pas être progressiste. Et il y a des camps naturels qui se font comme ça. Alors, je ne dis pas que tout est réconciliable ou quoi, je dis que vu qu'on n'a pas la même définition et qu'en plus ça fait des trucs très marqués, très polarisés, ça fait que les débats en soi, ils sont, je trouve... La question, ce n'est pas... Est-ce que oui ou non on peut trouver une bonne définition ? C'est que puisque personne n'a la même définition et qu'elle n'est pas naturelle, même si certains voudraient, mais elle n'est pas naturelle, objectivement. Du coup, on se retrouve dans une situation où le débat est un peu merdique. C'est dommage. Avec les élections, on va s'en bouffer. Oui, c'est clair, évidemment. Le point de départ, recadrer ça dans le cadre des élections, c'est un point de départ qui est complètement pertinent. Je n'ai pas de souci avec ce point de départ-là parce qu'effectivement, on va avoir ce... Comme tu le dis, on va l'entendre à chaque fois, etc. Et le problème, il est effectivement qu'il n'y a pas de... Pour la majorité des gens, on ne sait pas ce que ça définit ce débat. Ce que définit ce clivage. Or, je m'excuse auprès des viewers, il y a des petites coupures de ton côté. Je ne sais pas si c'est de ton côté ou si c'est peut-être ma connexion aussi, je ne sais pas. Ce qui fait qu'il y a des petites coupures, mais pour moi, on comprend bien ton propos, il n'y a pas de souci, ça ne coupe absolument rien. Ou ça va... Bref. Oui, comme je disais, il n'y a pas de définition claire. Il y a un manque de définition pour le public en général de ce qu'est la droite et de ce qu'est la gauche. On prend ça souvent comme deux camps complètement opposables, alors qu'en réalité, ce sont plutôt des horizons politiques. On reviendra un peu sur cette définition-là dans la suite. Mais c'est des horizons vers lesquels on va tendre. Et ce n'est pas nécessairement des camps qui sont homogènes, qui sont uniformes. C'est plus des horizons qui vont se prendre sur une thématique. Et c'est ce que je te répondais sur YouTube. où, par exemple, sur un thème ou sur un autre, on va être plutôt de gauche ou plutôt de droite, plutôt pour une forme d'autoritarisme ou pour une forme de liberté non-autoritaire. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme clivage ? Le clivage raciste-antiraciste, il est un peu facile. Socialisation des moyens de production ou propriété privée des moyens de production. Là, on est dans un rapport droite-gauche. Enfin, gauche-droite, en l'occurrence. La propriété privée des moyens de production crée une hiérarchie. Et là, il faut revenir à la définition de la droite ou à ce que disent les courants de droite ou de gauche en termes de tendance politique. C'est-à-dire que la gauche va tendre vers une émancipation, alors que la droite va plutôt tendre vers une espèce de hiérarchie. Je ne vais pas reprendre la très bonne définition que Politicon donne dans sa vidéo sur le clivage droite-gauche. Je vais placer le lien vers sa vidéo dans le chat. Moi, j'en avais fait une petite synthèse qui est tout à fait personnelle à l'époque. La gauche, c'est l'émancipation pour créer l'égalité, alors que la droite, c'est l'essentialisation qui justifie la hiérarchie. Et pour moi, c'est deux principes qui sont fondamentalement opposés, mais que tu peux redistribuer sur tout un ensemble de... Enfin, que tu peux redistribuer sur tous les thèmes. Je le dis bien, c'est une définition personnelle qui s'appuie sur l'ouvrage de Noberto Bobbio, la gauche et la droite de Noberto Bobbio. Mais, pour autant, je suis d'accord avec la définition de... Enfin, je sors ça de... J'ai fait cette synthèse de la définition que Bobbio donne de la droite et de la gauche. et parce que je trouve que cette définition synthétisée comme ça colle bien à ces horizons que sont justement la droite et la gauche. Alors qu'on a plutôt tendance à les... Comment dire ? À les résumer dans des camps à quelque chose qui serait... On serait fondamentalement totalement de droite ou totalement de gauche. Il y a des points sur lesquels on peut ne pas l'être... Je ne sais plus les... Est-ce que j'ai soumis le commentaire ? De toute façon, c'est... Comme toutes les nuances avec... Gauche radicale, gauche libertaire, gauche machin... Dans un gros clivage, on va mettre plein de petites oppositions et plein de choses qu'organisées. Ça, c'est un choix qui est fait... C'est comment il s'appelle ? Le titre simile qui théorise beaucoup là-dessus sur le clivage gauche-droite et sur la fragmentation après de ces clivages pour bien comprendre qu'il y a plusieurs courants historiques et de pensée à l'intérieur du clivage gauche-droite. J'essaie de recoller quand il y a des coupures. Attends, je vais couper peut-être... Merde, il y a la fibre pourtant, à Gagan, je ne comprends pas. Ah, j'ai la fibre aussi, donc logiquement, mais bon, après, je ne sais pas en fonction des caprices du réseau. Et là, c'est mieux. Après, c'est peut-être le micro, je ne sais pas. Non, non, parce que ça bloque aussi au niveau de la vidéo, mais ça frise vraiment la vidéo. Donc, je pense qu'on est... Je ne sais pas. Je ne vais pas me lancer dans un diagnostic à distance. Mais, ouais, après, Tsitsimit, il pose une définition qui est super intéressante dans le sens où, justement, il a tout ce cycle. Je crois qu'il y a trois ou quatre vidéos sur lesquelles il va poser des définitions de ce qu'est la droite, la gauche. Il le replace aussi dans un contexte totalement historique, que ça a un point de départ historique. Mais, je ne vais pas détailler ici parce que ce n'est pas nécessairement le sujet. Mais, du coup, du coup, ce qui est intéressant, pour répondre aux commentaires de Le Violet, c'est justement qu'il va... il conclut sur ce principe où le clivage est avant tout thématique. Je ne suis pas d'accord avec certains aspects de sa vidéo. C'est clair parce qu'il a fait des raccourcis, etc., etc. Et je pense qu'il devrait faire un complément à cette... Pour moi, il y a des compléments à faire à cette vidéo. C'est une vidéo qui date aussi... Je veux dire, depuis, il a évolué aussi sur le plan théorique. Et même moi, je veux dire, je la prenais... À une époque, à l'époque où il l'a sortie, moi, sa vidéo, je la prenais pour argent comptant et j'ai évolué derrière. Elle a sorti quand, cette vidéo-là ? Elle est sortie, je ne sais plus. Elle doit dater... Je crois qu'elle date de 2016, 2017, quelque chose comme ça. Donc, c'est une vidéo qui a 4-5 ans de mémoire. Qui continue à bien tourner. Alors que, par exemple, il y avait Guillaume Deloison qui avait fait une vidéo que je trouvais très, très bien sur les couleurs en politique et qu'il a enlevé. Ah oui, après, comme le dit le violet dans le chat, oui, après, le truc, c'est que... Oui, non, c'est effectivement sur le côté historique, enfin, historique ou ahistorique, entre la gauche et la droite, c'est... Effectivement, ce clivage-là, il n'est pas... Pour moi, il n'est pas pertinent. Il est relativement faux. La gauche ne va pas nécessairement produire quelque chose de nouveau, par essence. mais c'est plus une recherche de l'émancipation, comme je dis, à mon sens, et dans la limite de ma petite culture politique. Je ne suis pas politologue non plus. il ne faut pas... Mais... Du coup, je suis en train de chercher la date de sa vidéo. Mais ouais, ouais. Il y a une opposition qui va être intéressante à faire dans les deux visions. Je crois qu'il y a... Bon, je vais caricaturer, mais bon... Je crois qu'il y a une vision du clivage gauche-droite qui est une vision un peu universitaire. Et c'est ce qu'on va retrouver avec Titsimit, c'est ce qu'on va retrouver avec plein de gens de gauche ou même peut-être un peu moins des gens de droite, je ne sais pas, qui réfléchissent à la meilleure façon de conceptualiser une opposition comme ça par rapport à l'histoire, par rapport au capitalisme, à l'économie, à machin. Et donc, il va y avoir des définitions qui vont sortir et qui peuvent être hyper efficaces ou pertinentes. Mais ça reste quand même, je pense, au niveau du conceptuel. Et après, tu as l'effet social du comment est-ce que le clivage gauche-droite est ressenti dans la population. Ouais. C'est vrai qu'il y a un énorme décalage. c'est que le discours universitaire, pour plein de raisons, je pense qu'il n'infuse plus du tout et bien moins qu'avant dans la société réelle. Ouais. Et qu'on a aujourd'hui, que ce soit en France mais même au Chili, là, je ne sais pas si tu as vu, il y a les élections qui ont été votées. Tout à fait. c'est plein de listes indépendantes. Je ne sais pas si ce qui se passe là-bas, mais... En gros, tu avais une constituante. J'ai vu qu'il y avait une constituante, ouais. Ouais. Et en gros, on pensait que c'était la droite qui allait gagner ou avoir la minorité de blocage. Et en fait, non, ils n'ont fait que 20%. Donc, le centre-droite et la droite unis dans un même parti, dans une même liste. Et c'est le parti communiste, les sociodémocrates mais surtout les indépendantistes qui ont gagné. Et ça rejoint un peu ce truc de... Il y a... Et en France, avec les gilets jaunes, tu as un gros dégagisme contre les partis. Et je crois qu'avant, au-delà des concepts des universitaires, je pense que c'était les gros partis et les enjeux électoraux qui définissaient vraiment ce qu'était la gauche et la droite parce que c'est ça qu'il y avait de plus de puissance médiatique, de puissance invocatoire. Et donc, je pivage gauche-droite et on l'a vu avec les gilets jaunes, du moins en partie dans la population, elle n'est plus... Elle n'est plus ancrée dans les gens et c'est plus ça qui met en action des individus. Parce que les gilets jaunes, ils se sont construits au-delà de ce clivage-là et ils ont fait de la politique et ils ont montré que c'était, je pense, une des plus... À ce moment où ils sortaient, évidemment, c'était la grosse force mobilisatrice et populaire qu'on a vue. Donc, je pense qu'il y a deux trucs qui ne sont pas contradictoires. Je pense, une grosse partie des gens qui est dur à quantifier ne s'identifie plus du tout dans le clivage gauche-droite et que tu auras beau conceptualiser tout ce que tu veux, ça n'a plus raccroché les wagons, notamment parce qu'il y a une dépolitisation et que les partis sont morts, en gros. Et de l'autre côté, tu as toujours une gauche militante à laquelle on fait partie peut-être dans des familles différentes, mais on a été un peu ridicule là-dedans, qui est une gauche qui arrive à s'autodéfinir et qui arrive à faire des clivages et ça, c'est ça qui la met en action. Je pense qu'il y a deux forces motrices comme ça, qui ne sont pas forcément à opposer, mais qui sont peut-être à différencier. Et donc moi, dans mes démarches, je parle plutôt à ceux qui ont des idées dites de gauche mais qui ne les présentent pas comme ça, de manière un peu plus populiste. Et tu en as plein d'autres comme Minute Rouge ou enfin tous les... qui ont des super vidéos sur YouTube qui sont plus dans il faut rester dans le clivage gauche-droite, il faut l'affirmer, il faut rendre hégémonique une définition qui a du sens pour se servir après ce clivage-là, pour faire la lutte des classes et pour ne pas n'y pas. Ouais, 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 ouais. Après, enfin... Après, moi personnellement, j'ai tendance à dire que les deux sont complémentaires, mais ça me semble important personnellement de ne pas tomber entre guillemets dans le dégagisme pour le dégagisme et de ne pas entre guillemets péter le thermomètre au prétexte s'il fait trop chaud ou trop froid. Enfin, au prétexte ou alors au prétexte qu'on ne comprend pas comment... qu'on ne comprend pas ce qu'il indique. Et justement, cette notion d'horizon émancipateur ou... comment dire... ou essentialisant, hiérarchique, etc. Égalité, émancipation d'un côté et hiérarchie essentialisante de l'autre. Je trouve important de garder cette espèce de boussole, en fait, où... ça dit quelque chose politiquement parlant, ça dit quelque chose sur les thématiques, ça dit quelque chose sur... même des positionnements politiques qui sont ce qu'ils sont. Effectivement, on a tout l'appareil de parti à la papa qui... qui ne fonctionne plus comme avant, où il n'y a plus les mêmes allégeances. On n'a plus cette allégeance aveugle aux partis qu'ont pu avoir en plus mes parents et j'imagine peut-être la génération de nos parents. CF qui était ultra-structurant et le PS qui faisait un peu semblant d'être de gauche. Oui, tout à fait, c'est ça, exactement. Il y avait encore cette... c'est quelque chose que tu développes un petit peu plus tard dans ta vidéo. Il y avait encore cette notion de formation des militants. Tu utilises le terme de production de militants que... Je faisais mais non, mais ce n'est pas une usine à militants à un parti. Mais voilà, il y avait encore cette notion de formation de militants, de formation... Il y avait l'école des cadres, il y avait l'école des cadres du parti, il y avait encore l'école des cadres du parti à l'époque du PS et du RPR, devenu l'UMP puis des Républicains. Mais du coup, ça, ça n'existe plus comme il n'y a plus justement ce phénomène comme je disais d'allégeance où on s'engageait, on s'encartait, on suivait aveuglément le parti sans contradiction. Alors, c'est très parti communiste ancienne, ancienne, ancienne mouture où il ne fallait surtout pas contredire les ordres du parti voire les ordres entre guillemets de Moscou pour l'époque du PCF des années 50-60 parce que il y avait tout ce fonctionnement très structuré, très kafkaïen même, limite, où il fallait garder la ligne et rester vraiment dans cet appareil, garder la ligne quoi qu'il arrive, même s'il y a des cadres qui sont touchés par des scandales X ou Y, il fallait suivre le truc alors qu'aujourd'hui ça, ça a complètement explosé. Ouais, je pense que c'est l'unité d'action qui est totalement différente aujourd'hui, c'est qu'avant, parce que t'avais, je sais pas si je caricature, mais t'avais en gros trois accords avec deux parties et t'arrivais à mettre des millions de gens dans la rue. Aujourd'hui, même si t'as tout, j'ai fait une vidéo là-dessus sur la marée populaire, je sais pas si tu te souviens de la marée populaire. Ça ne parle pas là comme ça. C'était mai, 26 mai 2018, en gros c'était à la fin de la lutte sur les cheminots, c'est la réforme des statuts de cheminots, t'avais 60 associations, syndicats et partis politiques, donc tout le monde sauf force ouvrière qui était beaucoup plus que la bokeh avant et maintenant, et le PS qui était pas là, mais tout le monde y était, attaque, la conf, l'AIFI, la CGT, tout le monde. Et donc, c'était un peu le bazooka, c'était l'union de la gauche et tout le monde signe le même bout de papier et normalement, ça avant, ça faisait des révolutions de fou et là, il y a eu 200 000, 300 000 personnes à se répéter quoi et même toi, tu t'en souviens pas et personne ne s'en souvient parce que ça a été nul. Et donc, aujourd'hui, il y a une vraie rupture qui est entamée entre les organisations de gauche ou ceux qui sont censés représenter le peuple et les gens en fait. Et cette rupture-là, peut-être qu'il y a un peu le chantage à l'élection où de toute façon, tu n'as que les parties qui peuvent être représentées et que les gens, ils n'ont pas trop le choix de voter pour des parties. Donc, avec les élections, tu as encore l'impression qu'il y a une représentation mais en vrai, je pense que ce ne sont pas des trucs de militants, ce ne sont pas des trucs des gens qui vont dans la rue. Je pense qu'il y a une vraie fracture entre tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus trop d'unités d'action et que les seuls mouvements de masse qui arrivent, c'est des trucs qui popent un peu comme ça et ce qui a donné les gilets jaunes mais ce qui avait aussi donné du debout c'est moins, plus ambigu sur la question vu que tu avais quand même les orgas de gauche derrière. Et surtout, toi tu parlais de formation militante et c'est trop vrai. Aujourd'hui, il n'y a plus de formation militante. Quand tu vas dans un parti politique, tu n'as pas de formation ou tu as une formation l'été pour bronzer un petit peu, je ne sais pas trop, mais c'est tout. Et ce qui fait que la formation aujourd'hui, la formation des militants ou la formation des gens au niveau politique, ça se fait sur Internet. Donc ça se fait avec une multitude de personnes qui ont des multitudes d'avis différents. Ça passe de, à l'époque, ce n'est plus trop maintenant, mais ça passait de Soral à Chouard à Lepage, à machin, un truc. Et ce qui fait qu'il n'y a plus d'unité idéologique, c'est un peu de tout. Et je crois que ce un peu de tout qui est issu d'Internet et de la mort des partis, c'est ce qui explique pas mal le populisme. Oui. En gros sens du terme. Complètement. Mais du coup, en fait, ce un peu de tout, c'est un peu de tout, j'en suis, comme je le disais dans le chat, je suis, je me suis radicalisé sur Internet et je suis, je dois, je dois aussi, même si, même si je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit ou avec ce qu'il fait, je dois énormément à Franck Lepage. Je sais que toi aussi, j'ai cru comprendre que toi aussi, dans tes références, dans les références que tu en fais, enfin, les références que tu fais à Franck, bon, après, il a eu des dérives dernièrement qui m'ont un peu, qui m'ont un peu fait un petit peu flipper, mais bon, c'est pas, je ne jette pas le bébé, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, il a produit des trucs qui ont été importants pour moi, voilà, et qui ont fait que j'ai eu envie, notamment, de faire ce que je suis en train de faire. donc, voilà, après, sur Internet, le nombre de personnes que Lepage ou Chouard ont sauvé de Soral, ça a l'air d'être non, je pense. D'abord, je n'ai pas eu la fin, le nombre de personnes que Chouard et Lepage ont sauvé de Soral, c'est ? Non, ça doit être assez impressionnant parce qu'à l'époque, tu n'avais vraiment que ces trois-là, j'ai l'impression, et que s'il n'y avait pas eu Lepage et Chouard, à l'époque, je pense que Soral, il aurait eu beaucoup plus de succès, il n'y aurait pas eu de balance, parce que la gauche était beaucoup moins bien organisée sur les réseaux à l'époque. C'est vrai aussi, on commence à avoir une vraie, enfin, la gauche commence à avoir une vraie présence sur les réseaux, maintenant, et je le vois sur Twitch, c'est en train de se structurer en plus, de manière très intéressante avec les camarades, notamment avec Elvira, mais moi, personnellement, justement, ce qui m'a sauvé de ne pas tomber dans le côté Soral, c'est justement d'avoir cet horizon de gauche en me disant la gauche, le discours de Soral, il n'a rien de gauche, c'est une espèce de globi-boulga complètement confus politiquement parlant, où il va mélanger de l'antimondialisme avec de, enfin, de l'antimondialisme un peu réac, à mon sens, avec un nationalisme, enfin, il va baser, pardon, son antimondialisme sur un nationalisme, alors que la gauche, justement, c'est l'internationalisme, ce qui n'est pas le mondialisme non plus, c'est quelque chose, c'est quelque chose de complètement différent. la gauche, c'est, comment dire, prolétaire de tous les pays, unissez-vous, ce n'est pas prolétaire de France, unissez-vous, ce n'est pas exactement la même chose, et c'est pour ça que le discours de Soral, quand il parle dans l'antisémitisme et quand il parle dans l'antiféminisme, moi, c'est, je veux dire, j'ai tout de suite ce red flag, enfin, cette alarme, où je me dis, mais ce mec est en train de reproduire un système hiérarchique qu'il essaye d'amener de manière nature, enfin, de naturaliser, etc., etc., et ça, c'est complètement les outils de la droite, justement. Et c'est là où moi, enfin, moi, en écoutant un Soral tout de suite, je vois qu'il y a, je vois qu'il y a un problème parce que j'ai cette balise, j'ai ce, cette, ouais, cet horizon où je me dis, la gauche, c'est l'émancipation des gens, c'est discuter des oppressions, enfin, des moyens matériels d'oppression systémique, que ce soit envers les femmes, que ce soit envers les personnes racisées, que ce soit envers les personnes LGBT qu'il y a plus, autre, alors que Soral va être beaucoup plus, par exemple, pour reprendre cet exemple-là, dans une rhétorique de c'est naturel, c'est l'ordre des choses, je suis un homme, donc je domine la femme, et point. Il est mort Soral en plus, là c'est bien ça, non ? Il s'est fait shooter sa chaîne YouTube, peut-être qu'il pose un peu sur RTV, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu sa touche. Il a beaucoup moins de présence sur les réseaux, quelque part, heureusement. Après, il a quand même son... Il a quand même des gens qui relaient les mêmes discours que lui, je ne vais pas faire de la pub, je n'ai pas envie de faire de pub pour ces gens-là, mais il y a quand même des gens qui relaient des discours qui sont tout à fait similaires aux siens et qui sont en totale continuité avec son discours. Donc oui, on parle de Soral vis-à-vis de ces personnes-là, comme on pourrait parler de Lepage vis-à-vis de moi ou toi, mais par exemple, Franck a peut-être aussi moins de présence sur les réseaux qu'à l'époque où ses premières conférences sont sorties. Alors, en tout cas, par rapport à toi ou d'autres qui sont beaucoup plus actifs et où ça va beaucoup plus être le format. Franck, son format, c'est plus la création de contenu de paire à paire et en live, enfin en présentiel que toi sur Internet ou moi sur YouTube ou moi sur Twitch actuellement et bientôt sur YouTube. Ah ouais ? Parce que forcément, quand tu détiens les moyens de production du visuel, forcément, ton discours politique est beaucoup plus de faire ce que tu veux. Tu as des vidéos sur n'importe quel sujet, dans une journée, c'est fait. Parce qu'eux, ils dépendent de que quelqu'un vienne, qu'ils veuillent bien filmer de manière correcte pour machin machin. Tu as vu que Franck Lepage, il ne sait pas filmer. Ouais. On se retrouve dans cette situation. Ouais. Il ne sait pas faire de prise de son non plus. Non. Ah, c'est terrible. Cette vidéo, c'est frustrant. Toutes les conférences sont gesticulées là. On est d'accord. Mais voilà, là, on va parler pas pas de technique. C'est pas le sujet. Je m'arrache les cheveux à chaque fois que je... Sur sa chaîne YouTube ou à chaque fois qu'il poste une vidéo, moi, je m'arrache les cheveux. Le son est pourri à souhait. On lui offrira une caméra un jour. C'est ça. Ne serait-ce qu'un micro. Déjà, le micro... La base. Ceci dit, tu travailles aussi avec Alexandre Duclos, qui fait du très bon coup. Il fait du très bon coup. Enfin, je t'ai vu, j'ai vu que tu l'avais invité, plusieurs fois. Même reproche pour Alexandre. Le jour où il achète, il investira dans un micro. Un peu, ne serait-ce qu'un truc pour brancher sur son téléphone. Ça fera du bien. Ouais. Ça, c'est les vieux. Ils ne savent pas faire. Bon, il n'est pas vieux, Alexandre. Attends. Il est plus jeune que moi. Tu déconnes ou pas ? Je suis sûr qu'il est plus jeune que moi. Tu es 40 ans. Ouais, c'est vrai. Non, après, ça dépend aussi. Quand tu n'es pas né sur Internet, je ne pense pas que tu as le réflexe de faire des trucs bien. Ouais, ça joue. Mais bon, voilà, on ne va pas partir avec considération technique. Mais du coup, pour revenir à ça, le fait que tu aies eu l'émergence avec Internet de plein de penseurs différents, donc ça a commencé avec ceux qui n'arrivaient pas avec la caméra et puis maintenant, c'est ceux qui arrivent bien parce que tu as des standards et c'est ça. Mais le fait qu'il y ait eu ça, je pense que tu as eu une espèce de gloomy-boulga, de plein de trucs qui fait que les gens... Je pense qu'il y a eu une politisation qui s'est faite extrêmement fort, qui s'est accélérée avec les gilets jaunes dans les ronds-points, mais qui ne s'identifiaient pas de gauche et de droite. La discussion, à mon avis, c'est de savoir est-ce que c'est dangereux ou pas de ne pas s'identifier à la gauche et à la droite et est-ce que ça empêche d'avoir des vrais mouvements d'émancipation. Je pense que c'est un peu ça clivage. Et l'autre truc très important, et c'est avec ça qu'on a conclu la discussion avec le Bouzeux, qui est imparfait vu que c'est par commentaire, mais en gros, je pense que l'un des principaux clivage qui nous oppose aussi peut-être, c'est de savoir, même si je pense qu'on peut trafiquer, est-ce que oui ou non, on abandonne le mot gauche-droite parce qu'il y a plein de gens qui ne savent plus comment l'utiliser, ou est-ce qu'on continue et on essaie de rendre hégémonique une définition qui est cool ? Je pense que ça peut être un peu le clivage qui nous sépare. Oui, il y a ça. Encore que, moi, j'ai tendance à dire que l'un n'empêche pas l'autre. C'est aussi le motif de cette discussion. C'est de pouvoir dire ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain et garder ces définitions comme vraiment, non pas des camps homogènes, figés, etc. que ce soit dans le temps ou que ce soit par rapport à des sujets. Si on se garde à ces horizons-là, ça peut être complètement intéressant, je trouve. Je te répondais, tiens, je retombe, j'ai réussi à retrouver le commentaire que je t'avais mis. Enfin, le premier commentaire que je t'avais mis, c'est pas un ensemble homogène, mais thématique. On peut être de droite sur un thème mais de gauche sur un autre. et je ne sais plus ce que j'avais dit, je crois que je t'avais développé plus bas où je disais, ben voilà, comment dire, un universaliste, enfin, quelqu'un qui se répand, qui se prétend de la gauche universaliste par exemple comme Manuel Valls ou, j'ai un peu bouffé, j'ai bouffé le nom de la nana de chez Charlie Hebdo. Fourest, ouais, tout à fait, Fourest qui se réclame de la gauche universaliste. Oui, c'est sûr que par rapport à des cathos tradis, des cathos traditionnalistes, c'est sûr qu'ils sont de gauche et relativement plus universalistes. Par contre, par rapport à un ou une militante intersectionnelle, ben, ça ne va pas être le même rapport. Parce que, d'un côté, par rapport aux cathos tradis, ils vont être, enfin, ces gens-là vont être relativement, oui, de gauche pour inclure des gens dans la société, mais comme ils vont le faire d'une manière où il faut respecter le cadre, enfin, le cadre républicain, ne pas, ils ne vont pas comprendre le principe de port du voile, ils vont le déformer, voire l'interpréter complètement n'importe comment, ils font d'ailleurs, enfin, de mon point de vue, ben, par rapport à quelqu'un qui va être, par exemple, la secrétaire nationale du syndicat étudiant, qui est le nom, parce que je n'avais pas prévu de la prendre en exemple, mais qui va s'afficher avec un, qui va s'afficher voilé, où ils vont dire, oui, c'est du communautarisme, gna gna, etc., alors que ce n'est pas nécessairement le cas, en fait. Mais, tout ça pour dire, ce clivage-là, on peut le garder vraiment en, comme je dis, en boussole, c'est des directions, et ce n'est pas, ce n'est pas quelque chose de fini, ce n'est pas quelque chose sur lequel on arrive à un moment donné, et qu'on ne peut plus jamais questionner. ce n'est pas une église, ce n'est pas une église, enfin oui, exactement, ce n'est pas une église, c'est pour ça que les gens qui se disent vraiment de gauche, etc., moi déjà, généralement, quand je suis quelqu'un qui me dit que je suis de gauche, mon grand jeu, c'est de trouver le moyen de prouver qu'il ne l'est pas totalement, mais pas par pureté militante, c'est uniquement de l'esprit de contradiction à la con. Il faut faire des positions contradictoires. Oui, clairement, clairement. mais du coup, voilà, il faut essayer. Est-ce que ça saute moins, là, ou c'est mieux ? Alors là, ça va, de mon côté. Après, enfin, il faut voir, entre guillemets, à l'usage, quand tu parles, quand tu bouges, etc., etc., mais je te dirais, si jamais ça saute, de toute façon, au pire, j'essaierai de recoller les... de recoller les morceaux. Voilà, voilà. Donc, ensuite, je ne sais pas, on enchaîne gentiment sur la suite. Ouais, vas-y, vas-y. Allez. Donc, le deuxième point, c'est un truc que je vais intituler autoproclamation et métadéfinition morale en disant, dans ta vidéo, tu dis, comme il n'y a pas de définition fixe et universelle, les personnes ou les mouvements se situent d'eux-mêmes sur ce clivage. Idéel, s'autoprogramme de gauche ou de droite, que ce soit de manière générale ou sur des thèmes précis. Aussi, chacun est libre de se situer et de situer l'autre sur ce clivage d'une manière apparemment tout aussi arbitraire. Et selon où l'on voudra se situer sur ce clivage gauche-droite, on tendra à se rattacher à une famille d'une manière relativement identitaire, au sens d'identité politique. Là aussi, la réciproque est vraie pour les adversaires qu'on voudra disqualifier. En outre, et puisque rien ne définit précisément ce qui est de gauche ou de droite, ce clivage tente à se calquer sur un clivage moral de chaque personne qui va le mobiliser. Par rapport à ça, il y a une grosse limite que je vois tout de suite, c'est qu'il y a aussi et surtout des gens qui essayent de se positionner en dehors de ce clivage. Et le positionnement en dehors de ce clivage, généralement, je l'identifie, moi, de part, entre guillemets, notamment de par ma culture de l'histoire politique, comme quelque chose de dangereux comme quelque chose qui tend généralement à droite parce que ça va être le bonapartisme, le boulangisme et ça va rapidement virer à l'extrême droite, d'ailleurs. C'est pour ça que, c'est notamment pour ça que les gauchistes, les personnes de la gauche radicale, on va dire les gauchos radicaux, ont tendance... L'antre-gauche, on dirait. Oui, pardon, le violet, oui, je suis désolé, la modération est un peu longue parce que je suis tout seul en fait. Tout simplement. Les personnes de gauche, enfin, les personnes radicales de gauche ont tendance à énormément se méfier de ce côté du positionnement en dehors du clivage gauche-droite. on le voit avec Macron et son centrisme qui tend plus à droite, voire qui tend franchement limite à l'extrême droite quand on voit Darmanin qualifier Le Pen de molle. Mais... Les bonapartismes. Oui, voilà. Et puis derrière ça, les bonapartismes avec l'homme providentiel qui réunit tout le monde comme Napoléon Bonaparte à son époque. et qui a donné le second empire derrière qui n'était pas forcément... Enfin, voilà, Napoléon Bonaparte pour resituer très très rapidement. Il est élu au suffrage universel en 1848 et à la veille de remettre son mandat de quatre ans, enfin, à la veille d'abandonner son mandat de quatre ans parce que c'est le premier mandat présidentiel non renouvelable de quatre ans donc à la veille d'abandonner sa fonction, il fait un coup d'État pour dire non, finalement, je prends les pleins pouvoirs. Il le fait par le biais d'un suffrage mais il y a quand même relativement un coup d'État et derrière, il va supprimer très rapidement la liberté de la presse, la liberté de réunion, la liberté des associations et autres petites joyeusetés qui sont considérées comme acquises et comme des libertés aujourd'hui. J'ai pu la distanter. L'esclavage et compagnie. Alors l'esclavage, non, l'esclavage s'est aboli en 48. Mais lui, il le rétablit, non ? Il n'y a pas un dealer comme ça ? C'est son tonton, c'est Napoléon Ier qui le rétablit. Ah, pardon. OK. Autant pour moi. Il n'y a pas de mal. Je travaille un peu sur le sujet en parallèle donc c'est pour ça que je suis en train de monter un truc sur la commune de Paris. J'ai fait un petit projet que j'avais dans les cartons pour les 150 ans mais qui n'a pas pu se faire pour cause de... Bref, du coup, généralement, ce positionnement en dehors du clivage droite-gauche, il a rapidement tendance à virer, comme le dit le violet dans le chat, à l'autoritarisme en fait. Que ce soit par le boulangisme, que ce soit par la tendance boulangiste d'extrême droite ou par le bonapartisme centriste, on tombe assez rapidement là-dedans. Donc c'est pour ça que la gauche radicale, l'extrême gauche, a rapidement tendance à se crisper quand on essaye de balayer le clivage droite-gauche parce que d'une, l'extrême gauche se trouve totalement pertinent alors que l'extrême droite a plutôt tendance à essayer de s'en débarrasser et justement pour derrière amener des dérives relativement autoritaires. Il y avait un autre point aussi, c'était justement sur ce point où on a tendance à se définir de gauche ou de droite. Alors après, pourquoi on se définit par rapport à ça ? De quelle manière on se situe dans ce clivage ? Ça, c'est une question à mon avis qui serait à poser à chaque personne et où chaque personne va avoir malheureusement une réponse un peu différente parce que ces définitions d'horizon de la gauche et d'horizon de la droite ne sont pas forcément bien connues, pas forcément bien expliquées, pas forcément bien maîtrisées, mais c'est là où il y a toute une éducation politique à faire à mon sens. et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais amener. Alors que des gens vont se dire je suis de gauche ou je suis de droite et sitôt qu'ils se sont collés leur étiquette, ils vont suivre le truc. Je me suis encarté à telle partie et je vais suivre le parti, je vais défendre le parti bec et ongle sans jamais allumer leur esprit critique de quoi de caisse. Pour moi, c'est un manque de discours de discours critique de la part des personnes qui est hyper que je trouve personnellement hyper problématique parce que rentrer dans un organe sans le remettre en puissance, jamais le remettre, rentrer dans un organe ou dans une tendance ou se réclamer d'une tendance sans jamais remettre en question soit cette tendance, soit se mettre soit en question par rapport à cette tendance, c'est... Moi, ça me pose problème. Mais bon. Il y a deux trucs. Je crois que... Moi, je vais définir le... Enfin, j'utilise pas mal le mot populisme parce que je pense qu'il y a un peu du sens, mais je crois que deux mouvements populistes assez... Macron, quand il a abattu le façade, quand il a abattu le clivage gauche-droite en disant on n'est pas dessus ça, on va faire de la transcendance, compagnie là, eh bien, je pense qu'il a fait ça pour pouvoir se détacher des deux gros partis qui étaient quasiment morts avec Fillon qui a été saboté et... Enfin, pour de bonnes raisons, et Hollande qui s'est auto-saboté pendant cinq ans. Et donc, je pense que les gros partis ont tendance à se cliver sur la gauche et la droite parce que ça permet de faire une identité et ça permet de structurer les trucs, tu vois, mais que dès que tu veux surmonter un peu ça, dès que tu veux te passer de ce clivage-là, te passer de ces parties-là, tu vas arriver avec mais le clivage gauche-droite n'existe pas, moi je suis au nouveau truc, machin. Et je pense que Macron est très similaire aux Gilets jaunes de ce côté-là. Les Gilets jaunes qui ont voulu s'approprier la lutte et le combat social et les avancées sociales en outrepassant les partis et les syndicats. Et donc, pour faire ça, ils sont sortis du clivage gauche-droite de ces partis et de ces syndicats pour faire un truc genre on est le peuple et on va abattre l'élite et compagnie. Donc je crois qu'il y a quelque chose de... C'est pour ça, peut-être à l'avenir ça va se retransformer en d'autres clivages mais je pense que le moment où les clivages sont surmontés, c'est quand on veut essayer de se débarrasser d'un corps constitué politique qui est en fait impuissant quoi. Parce que le PS était impuissant, parce que LR commençait déjà à être contradictoire vraiment par rapport à ce que maintenant. Et à l'époque, les syndicats et les partis gauches étaient incapables de faire quoi que ce soit au niveau des avancées sociales, enfin très peu en tout cas. Donc je crois qu'il y a une volonté comme ça de surpasser le truc et que la droite peut-être, elle a eu tendance à le faire plus tôt parce qu'elle a été très vite, elle a eu le côté comment dire avec le Front National, c'était impossible de gagner les élections et je pense qu'il y avait ce côté-là où il fallait absolument se détacher de l'image d'extrême droite pour pouvoir gagner les élections et dépêcher un peu le truc plafond. Donc je pense qu'il y a eu ce réflexe un peu populiste de sortir de ce clivage-là assez tôt et qu'à gauche ça a apparu beaucoup plus récemment parce que ce que j'appelle la mort des partis, ça a un peu exagéré mais la mort des partis est arrivée je pense en 2018, 2019, quelque chose comme ça. Surtout qu'on avait eu un soubresaut avec Mélenchon en 2017 qui avait montré qu'il y avait encore quelque chose sous la pédale mais même ça, ça s'est fait sous concession populiste parce que tu as bien remarqué que c'est passé du Front de Gauche à l'Aïfi, que c'est passé de l'International à la Marseillaise, que c'est passé du drapeau rouge au drapeau français. Tout à fait. Donc là, déjà, il y avait une concession populiste qui avait été faite et c'est ça qui a fait que ça fait 20% à l'écompagné. Donc voilà, je pense que le sortie du clivage c'est faire en sorte que, de surmonter un rapport de force entre des partis qui étaient en train de s'effondrer. Je crois que ça, je ne sais pas si ça marche pour tout mais c'est un symptôme assez fort de ça. Donc la question, c'est pas, à mon avis, est-ce qu'il faut un populisme de gauche ou un populisme de droite ? Si on définit ça quand t'as le mouf et compagnie. Je crois que, de toute façon, ça va exister, de toute façon, ça va émerger, de toute façon, ça va s'organiser. La question, quand tu es un peu militant, intellectuel, c'est de dire est-ce que, oui ou non, tu nourris ce mouvement ou pas ? Donc l'idée, c'est de dire s'il y a un populisme qui arrive, autant qu'il soit avec les idées révolutionnaires qui vont avec et la socialisation et compagnie pour essayer de nourrir ce mouvement-là qui, de fait, du coup, de mon point de vue, c'est de raccrocher à ce populisme en fait et à cette explosion des organes et cette explosion des organes, des partis éventuellement de certains syndicats parce que les syndicats ne sont pas du tout exemples de critiques vis-à-vis de ça et en tant que, je le dis en tant que syndiqué CGT, très clairement, je suis un artiste anarchiste à la CGT parce que, voilà, mais, donc je connais bien les bails stalinistes de la CGT, par exemple, et tous les problèmes de hiérarchie qu'il peut y avoir en interne, voilà, je les vois. Mais en fait, tout l'objet, pour moi, de dire, justement, ce clivage de la gauche droite est pertinent, il a une vraie continuité historique, c'est de dire, il y a eu des dérives dans les années, allez, on va dire, des années 50 aux années 2000, 2000-2010, des organes, des parties, etc., etc., c'est clair, parce que ces parties-là, ces parties ont perdu la boussole, leur boussole, enfin, les parties gauches, parce que la droite, entre guillemets, elle est toujours dans son discours, mais les parties-gauches ont perdu leur boussole d'émancipation, en fait, d'éducation populaire, également, parce que le PCF faisait énormément d'éducation populaire, alors que ce clivage, il a une vraie pertinence, il a une vraie continuité, également, le mouvement des Gilets jaunes, en tant que mouvement populaire, en tant que mouvement qui s'éduque lui-même, qui tâtonne avec les erreurs qu'il peut faire de temps en temps, parce que je vois, j'en ai pas très loin de chez moi, il y a des Gilets jaunes constituants qui se réclament comme Gilets jaunes constituants, mais qui sont paumés chez paumés politiquement et dans lesquels ça va être des gens qui appellent à voter pour le Front National et des gens qui sont royalistes. Et là, c'est... Non, ils sont pas mal là-dedans. Comment ? Philippot, je pense, qui marche bien dans ces réseaux-là. Ouais, ouais, tout à fait, clairement, très clairement. L'époque a pris totalement, d'ailleurs, la pente populiste, la gauche et la droite n'existent pas, ce qui compte, c'est la patrie et la défense du peuple. Oui, voilà. Et après, il y a toute la question du... Quand tu enlèves le cadre gauche-droite, dans quel cadre tu vas retomber ? Et quelle est la référence à laquelle tu vas t'attacher ? Et là, on va tomber dans tous les discours nationalistes, tous les discours totalement protectionnistes, où on essaye de se renfermer sur l'identité française, sur l'identité culturelle, civilisationnelle, je ne sais pas, c'est des meilleurs. Mais, et justement, où on va perdre cet horizon émancipateur, on va perdre de vue cet horizon émancipateur, cet horizon de révolution prolétarienne, de questionner les cadres sociaux qui font qu'il y a des dominations structurelles, etc., qui sont valables aussi bien en France qu'à l'international. Et c'est là où ça va se prendre, à mon sens, les pieds dans le tapis, quoi. Et on tombe sur... Après, on tombe sur des dérives, donc c'est pas pareil, je ne vais pas les citer, je pense au PCR. pour ne citer que le PCRF, par exemple, mais sur des trucs où on va parler de communisme national, pour ne pas dire de socialisme national. Et voilà, on voit rapidement la limite de cette espèce de confusionnisme qu'en est purement, qu'en est totalement. Après, je sais que c'est... Enfin, le terme confusionnisme, je crois que c'est un terme que tu n'aimes pas, toi. Enfin, j'ai cru comprendre que c'est un terme que tu questionnais aussi pas mal. J'en reparlerai à l'avenir, j'ai prévu de faire des petites lectures de cette pavasse-là, qui est la grande confusion de Philippe Tortuffe, qui est un bouquin qui est sorti il y a quelques mois. Et c'est un truc qui fait 700 pages, mais je vais juste me concentrer sur l'introduction histoire de donner un petit peu le champ et de comment ça s'articule. Après, lui, il rentre énormément dans les détails, il est très très long, etc. Mais du coup, le terme de confusionnisme, moi, est un terme que je trouve pertinent, que je trouve intéressant est justement dans ce clivage, dans la perspective de ce clivage gauche-droite. On fait la remarque que le protectionnisme, ça a un sens économique, oui, ça a un sens économique aussi, mais c'était, voilà, c'était juste pour la parenthèse, c'était juste pour l'anecdote. ça court. Alors, peut-être que je vais reboucler sur le populisme juste après, mais je crois que dans le populisme, je dis populisme, opposition entre le peuple et l'élite, et qu'il y a eu énormément chez les Gilets jaunes, ça, c'est cette question de qu'est-ce que c'est le peuple, quoi, qu'est-ce qui fait qu'on est nous et qu'est-ce qui fait que, eux, les méchants, et tout ça, comment on fait cette opposition, quoi. Et je crois que, naturellement, et on l'a vu avec les Gilets jaunes, avec la Marseillaise, avec le drapeau français et compagnie, c'est le fait de, on est français, du coup, il y a ce côté patriote qui arrive, et qui est quelque chose de beaucoup plus, à mon avis, qui est beaucoup plus marqueur d'un certain prolétariat, que, c'est pas plus étonnant que ça, et c'est là où il y a, du coup, conjointement de choses qui vont, c'est la notion de nation, comme toi, tu disais, avec des trucs civilisationnels, avec une identité nationale et tous ces trucs-là, donc qui est plutôt un récit de droite, et un récit de gauche, mais qu'on n'avait plus trop tendance à écouter, qui était de dire, révolution française, on est un peuple politique, et on va faire un état social, et c'est comme ça qu'on va s'identifier. Et je crois qu'il y a un peu ce combat-là de la notion de nation qui est dans le populisme, et je crois que, à mon avis, une des peurs de la gauche traditionnelle en France, qui est une gauche qui avait pas mal évacué la question nationale, peut-être à cause d'un embourgeoisement, d'ailleurs, et je pense qu'il y avait un peu cette peur-là parce que, tout d'un coup, t'avais une masse qui se revendiquait français avec des drapeaux français et une marseillaise. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, tout à fait. Puis du coup, le côté confusionniste, je pense qu'il naît parce que tu as une dualité dans le populisme qui est État, la nation sociale et la nation identitaire, grosso-merdeau, et je pense qu'à gauche, t'as pas mal de personnes qui sont pas forcément équipées, et il faut dire, c'est pas forcément très clair, pour distinguer les deux dans un mouvement social comme ceux des Gilets jaunes. Et du coup, le confusionnisme, il apparaît là parce que ce qui apparaît assez fort comme un clivage dans les Gilets jaunes n'apparaît pas quand tu regardes un peu de loin et quand tu regardes ça d'un esprit très conceptuel de gauche un peu un peu vieillissant, quoi. C'est pas dans ce que je dis. Donc, c'est un peu ça, je pense, qui fait peur un peu à la gauche. Et ce que je dis dans ma vidéo sur Twitter, où je dis je quitte Twitter, c'est que même si ça peut avoir du sens, tu vois, de dire que Sorrel est un confusionniste, tu vois à peu près l'idée qu'il y a derrière. Moi, je questionne le fait que est-ce que c'est vraiment utile d'utiliser un mot magique comme ça contre Sorrel alors qu'il y a plein d'autres mots qui sont très efficaces. Mais surtout, je pense que derrière le confusionnisme, il y a aussi le fait de ne pas comprendre l'autre et de ne pas comprendre l'idéologie de l'autre. Et je crois qu'il y a peut-être un train de retard entre la gauche conceptuelle un peu embourgeoisée et le peuple réel qui manifeste avec les Gilets jaunes qui fait que vu que la gauche conceptuelle elle a du mal à capter ce que c'est et qu'il y a des drapeaux français et dans le doute ça va être confusionnisme. Mais je pense que derrière ça, il y a peut-être une méconnaissance réelle des clivages qu'il y a dans le mouvement des Gilets jaunes et je ne sais pas s'il y a beaucoup, peut-être un peu de mépris je pense des vrais gens, des vrais prolétaires peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Pas de débattre mais moi j'identifie un peu ça comme ça à l'arrache. qu'il y ait une méconnaissance du mouvement des Gilets jaunes des personnes qui sont impliquées dans le mouvement des Gilets jaunes et des désaccords qui peuvent traverser les Gilets jaunes c'est évident qu'il y a un mépris de classe un mépris territorial aussi ça a évidemment explosé ce mépris territorial il infuse depuis très très longtemps dans le discours médiatique et il a évidemment les Gilets jaunes ont justement émergé pour exploser pour essayer d'exploser ce mépris territorial de Paris vis-à-vis de la province des médias parisiens vis-à-vis vis-à-vis de la province et cette méconnaissance politique du terrain aussi c'est un constat qui a rapidement été fait je ne sais plus c'est Jean-Bachet qui a écrit sur le peuple des rois mais il y a des gens qui ont vraiment documenté ce qu'était ce mouvement très très rapidement en fait sociologues anthropologues etc etc et les organes économiques qui ont fait études etc payées par le gouvernement rubis sur l'ongle avec des conseils économiques ou trois ans après ils te disent c'est peut-être parce que les gens se sentent enclavés dans les provinces et qu'ils ont l'impression que les services sont en train de se déviter ben oui mais c'est juste écouter les gens aller vous déplacer sur place et comprendre ce qu'il se trouve de dire après ils allument des feux de poubelles ils font des opérations merguez merguez sur les ronds-points non c'est pas ça on a retrouvé complètement ce mépris dans le dans le dans le dans le dans le traitement dans le traitement médiatique des gilets jaunes après oui du coup il y a aussi une méconnaissance du enfin il y a eu aussi une méconnaissance de la part de certaines personnes de la part de certaines personnes engagées et je vais je vais parler de mon expérience personnelle vis-à-vis vis-à-vis des gilets jaunes quand j'ai vu émerger les gilets jaunes pour moi le de mémoire 17 novembre 2018 c'était un 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 truc complètement complètement flou pas du tout c'était un ovni clairement un ovni politique où je savais pas du tout à quoi m'attendre on était sur un espèce de mouvement qui contestait surtout les des réformes des réformes fiscales qui touchaient évidemment les plus les plus précaires en tout cas les personnes qui ont besoin du gasoil pour se déplacer et notamment les personnes en ruralité une majorité des français mais j'ai vu ça comme quelque chose de complètement complètement disparate avec beaucoup beaucoup de de petits artisans de 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 des autres propreneurs ouais voilà c'était 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 beaucoup ça et il y a eu un tournant au bout du deuxième ou troisième week-end où on a vu qu'il y avait plus d'appels sur le côté démocratique sur le côté ouais bah on a besoin de 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 réinvestir les de 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 réinvestir des contre-pouvoirs réellement ce qui manque il existe des contre-pouvoirs aujourd'hui mais qui sont complètement qui peinent un petit peu pour parler par exemple des syndicats des syndicats des associations ONG et là il y avait quelque chose il y avait beaucoup plus déjà cet élan émancipateur à mon sens et je me suis ok là il y a quelque chose à poser il y a des gens qui discutent il y a des gens qui parlent qui parlent de politique mais pas seulement pour dire ouais mes impôts ouais mon carburant ce qui est un sujet politique aussi ce qui est une thématique évidemment mais qui allait beaucoup plus sur sur des thèmes plus larges où on voyait des discussions par exemple avec des avec des groupes de migrants avec des avec des personnes qui sont sans papier etc etc il y a des il y a quand même des ponts où c'est pas juste des ouais des petits artisans enfin des petits entrepreneurs un peu réactionnaires et qui essayent de limiter la casse pour des raisons qui sont les leurs au niveau financier mais il y a quelque chose de plus de plus de fond après oui Etienne Chouard a été porté a été porté au nu par ce mouvement là mais pas parce que c'est pas en tant qu'Etienne Chouard c'est pas dans son discours politique à proprement parler qu'il a été porté au nu c'est parce que il a mené du but radical le dit dans les le dit dans les dans les commentaires parce que il apporte le RIC alors le RIC il y a des choses à dire dessus il y a des critiques des critiques à l'extrême gauche sur l'outil qui est le référendum d'initiative citoyenne sur les ateliers constituants d'Etienne Chouard pardon aussi il y a des choses à redire je vais pas m'engager je vais pas me lancer dans ce sujet là on va en parler je vais en parler pendant des plompes et c'est pas le sujet mais c'était le témoin de on veut se saisir de la chose politique et on ne sait plus comment le faire on a plus on a plus confiance dans les partis on a plus confiance dans les syndicats pour des raisons qui sont tout à fait audibles du coup on n'a plus que ce moyen de faire éruption sur les ronds-points sur des lieux sur les lieux de jonction sur les lieux où tout le monde se croise où tout le monde se tourne autour etc etc et c'était Alexandre Dutot qui en parle magnifiquement de ça qui dit que si ça s'est fait si ça s'est joué sur les ronds-points c'est aussi parce que géographiquement dans le paysage dans le paysage urbain les ronds-points symbolisent quelque chose pour lequel tout le monde tout le monde se rejoint en fait auquel tout le monde est confronté qui sont généralement relativement périurbains etc mais c'est cette espèce d'appétence c'est cette espèce de besoin de revenir aux politiques en partant de choses concrètes en remettant en perspective tout un tas de choses qui j'ai trouvé super intéressant dans 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 l'émergence des gilets jaunes donc fin fin 2018 qui a été rejoint plus ou moins enfin où il y a eu des jonctions avec les mouvements écologistes où il y a eu des mouvements enfin il y a eu des jonctions avec les mouvements des banlieues avec le comité avec le comité Adama notamment comme on a pu le voir à Paris je ne sais plus je ne sais plus la date mais où ils avaient carrément pris le le centre commercial de l'Italie 2 donc c'est pas enfin voilà c'est un gros centre commercial à Paris où ils avaient vraiment occupé occupé la place tous ensemble où il y avait des gilets jaunes il y avait Extinction Rebellion il y avait le comité pour Adama alors on peut critiquer tous ces tous ces mouvements indépendamment mais il y avait une espèce de jonction qui se jouait justement sur la gauche que j'ai j'ai trouvé très intéressante qui a donné justement une dynamique une fraîcheur à tous ces organes qui sont complètement sclérosés et qui était pour moi vraiment dans cette espèce de démarche dans cette espèce de démarche émancipatrice qui manque vraiment 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 c'est mais t'avais quelque chose je crois que t'avais quelque chose de profondément anti-bourgeois je pense dans le gilet jaune c'est ça qu'on est ressenti sur plein d'aspects je pense qu'on comprend très bien les gilets jaunes en se disant que c'était des anti-bourgeois sur ce que tu disais pour rapport au fait que ça s'est gauchisé un peu si on peut dire ça comme ça les gilets jaunes pour revenir après sur le clivage gauche-droite mais je pense qu'il y a eu deux phénomènes assez clairs en tout cas c'est ce que j'ai vu dans les ronds-points c'est qu'à un moment donné les gens qui étaient vraiment vraiment que sur la colère et qui vous juste de droite ou peut-être bien à droite je pense que ces gens-là sont partis et que ceux qui sont restés c'est ceux qui étaient soit déjà un peu de gauche soit qui par la lutte parce qu'il y avait des situations extraordinaires parce qu'il y avait des rencontres il y avait de l'action etc. et qu'il y avait des porosités avec d'autres groupes de gauche ils se sont un peu gauchisés il y a eu vraiment les deux phénomènes et c'est pour ça qu'à la fin c'est vraiment au bout du bout des Gilets jaunes où il y a eu cette histoire avec XR et machin c'est pour ça que je pense pas que ce soit très représentatif du mouvement Gilets jaunes je pense qu'il y a eu vraiment une gauchisation qui s'est accentuée avec le temps au début c'était vraiment pas ça au début t'avais vraiment des discours qui étaient ces gens-là qui tenaient les discours d'extrême droite qui sont partis rapidement mais là où je comment dire pour revenir sur le clivage gauche-droite j'ai l'impression que la gauche elle est il y a quelque chose de très comment dire je crois qu'elle se construit aussi sur le terrain et qu'on retombe souvent sur ses pattes et qu'on choisit pas de manière hasardeuse la démocratie ni la socialisation des moyens de production ni tous ces trucs-là je crois que quand tu rentres vraiment dans un processus révolutionnaire de remise en question de l'état du gouvernement en tout cas du pouvoir parce qu'on peut se libérer du spectacle médiatique etc on retombe de manière un peu inéluctable sur des thématiques de gauche qu'on retrouve naturellement et c'est là où j'essaye un peu de positionner le canard même si peut-être que des fois c'est pas c'est pas clair comme ça mais je crois que l'important c'est de mettre les gens dans la rue et après le mouvement social fera le reste parce qu'il va créer des situations inédites parce qu'il va mettre en confrontation énormément de personnes avec différents points de vue et que naturellement ça va se gauchiser parce que naturellement la gauche répond à des problématiques de masse à des problématiques d'égalité et de bien vivre et que de plus en plus le pouvoir va s'autoritariser qu'il va y avoir des inégalités de plus en plus fortes et que du coup ça peut j'aime bien cette stratégie de dire on n'est pas là pour définir le mouvement social on n'est pas là pour faire des trucs comme ça on est là juste pour essayer de faire en sorte que des gens de mettre des gens dans des situations de lutte et après ça va ça va arriver naturellement dans ce coup pour appeler un clivage gauche-droite mais même s'il ne s'appelle pas comme ça il va être quelque chose qui ressemble à ça on va retomber sur des revendications de gauche des revendications d'émancipation et c'est ça qui est plutôt chouette et rassurant c'est que les gilets jaunes malgré tout ils ont fini avec un discours et assez rapidement et sur ce que tu disais je suis à moitié d'accord je pense que le RIC en vrai c'était la bonne solution au niveau de la stratégie révolutionnaire c'est très anti-bourgeois et très anti-syndical de faire juste une seule revendication comme ça et je crois que c'était le populisme de gauche et le populisme de droite puissent s'unir sur un même programme et je crois que c'est ça qui était profondément cool c'est qu'enfin il y avait une revendication que tout le monde pouvait porter et qui était suffisante pour tout le monde et c'est pour ça je pense qu'il a été porté c'est pour garder ce côté populisme et au moment où il y a eu des revendications qui étaient plus sociales je pense qu'il y a un peu ça sonne un peu la fin de l'ère populiste vraiment des gilets jaunes pour aller vers quelque chose d'un peu plus carrément finir aujourd'hui un peu comme un parti ou un syndicat de gauche il y a plusieurs sujets en même temps mais je ne sais pas si je suis clair non non mais il n'y a pas de soucis en fait le seul moment où tu n'es pas clair c'est qu'il y a des petites coupures qui coupent qui coupent un petit peu ce que tu dis mais non non pour moi c'est clair et le RIC je sais que c'est comment dire je sais que c'est aussi comme ça un peu de la manière dont tu te présentes que Chouard le porte enfin voudrait voudrait le porter du moins c'est comme ça que moi je l'entends en disant bah voilà créons de la porosité donnons un outil qui permet à tout le monde de discuter et de créer un effet de masse où justement on va reconnecter des gens à la discussion politique pour après pouvoir que bah oui on a enfin permettre justement cette espèce de déconstruction ou cette espèce de l'approche structurelle cette approche matérielle en fait en disant bah voilà les prolos déclassés enfin les prolos et la bourgeoisie déclassée pour reprendre les termes de l'usure radicale en commentaire ont vraiment des intérêts de classe commun avec les personnes qui vivent en banlieue avec les les intermittents du spectacle voilà des intermittents du spectacle avec la précarisation des femmes par exemple avec les avec les personnes sans papier c'est peut-être un petit peu plus compliqué par exemple mais le problème c'est qu'après derrière sans boussole sans cet horizon d'émancipation ou de repris hiérarchique ou essentielisant bah tu retombes tu retombes rapidement sur un espèce de nationalisme du front et enfin une espèce de mandat du front et un espèce ouais une espèce de repris de repris complètement de repris complètement national mais après est-ce que justement ces gens-là au même titre que que ça s'est passé comme tu le dis avec avec les gilets jaunes ou justement les gens qui portaient un discours très très réactionnaire et essentiellement axés sur la colère parce que sur le côté faisons du bruit et arrivera et le grand soir enfin il n'est pas le grand soir faisons du bruit pour il y avait de ça le grand soir avec les ac tu sais on va aller à l'Elysée on va choper le pouvoir il y avait un peu il y avait un peu cette volonté là effectivement mais ce côté ce côté très très centré sur le sur une forme d'individualisme peu idéal un peu tout bourgeois pour le dire comme ça voire tout jadiste même est-ce que ces gens-là justement vont pas se lasser de se retrouver dans des discussions qui vont pas forcément justement se centrer sur eux mais qui vont plus parler à un cadre global ça pourrait être intéressant mais il y a quand même une difficulté il y a quand même une grosse peur de l'extrême gauche c'est de voir justement le discours le discours nationaliste et les discours d'extrême droite ressurgir par ce biais-là c'est là où on trouve toute la critique de Chouard vis-à-vis des affinités qu'il a pu avoir malheureusement avec Thoral il est revenu dessus depuis et je je défends le fait qu'il soit beaucoup plus modéré qu'Étienne Chouard soit beaucoup plus modéré maintenant soit beaucoup plus autocritique surtout sur son propre discours que ce qu'il a pu être par un moment je dis pas que je vais pas nécessairement faire sa promotion à lui pour autant il a des il a des angles morts moi qui me posent encore un peu de problèmes mais pour autant il a amené avec ces ateliers constituants avec le RIC une espèce de porte d'entrée qui peut être intéressante enfin il y a des angles morts mais qui justement en replaçant cette boussole pardon du clivage gauche droite tu peux avoir une forme d'utilité mais si tu fais l'un sans l'autre il y a le risque pour moi il y a le risque que ça parte justement que ce soit un outil qui soit récupéré par l'extrême droite et là c'est un problème de toute façon il le sera mais pour parler de Chouard je trouve que ça lui a un peu tombé dessus parce qu'il travaillait dessus depuis dix ans tout ça mais au niveau des gilets jaunes c'est que je crois qu'il a qu'il est devenu une image parce qu'il y avait déjà un petit mouvement populiste derrière qui était prêt à insuffler les idées constituantes mais surtout je crois que c'est populiste mais quasiment pur tu vois même s'il se définit de gauche tu vois même les gars antifa ils les appellent des copains tu vois il a une grande solidarité avec ce qui se passe en Amérique latine et tout ça mais je crois que le fait qu'il s'approche comme un populiste et qu'il dit bah ok les gars on va refaire nation à travers un nouveau contrat qui soit démocratique et tout ça je pense que ça a fait que le premier moteur de la gauchisation on va dire ça pour cette conversation de la gauchisation des gilets jaunes ça a été Chouard et c'est précisément parce qu'il avait une approche populiste qu'il a été écouté parce que si Chouard il a dit bah oui mais vous êtes de gauche et être de gauche c'est des mots crach ça n'aura pas du tout pris de la même façon c'est pour ça que Lepage je pense qu'il a moins été relayé que Chouard pendant les gilets jaunes parce que Chouard il avait un truc populiste moi j'aime bien cette approche de dire bah c'est pas que la gauche et la droite on s'en fout mais que si un gars avec un discours qui est dans le fond totalement de gauche Chouard il a un discours mille fois de gauche mais que dans la forme on arrive à avoir quelque chose de populiste et que ça marche et que ça produit des militants que ça produit une pensée que ça structure un mouvement qu'aucun parti de gauche et aucun syndicat de gauche n'a réussi à influencer bah on y va quoi c'est du pain béni et je trouve que le travail du Chouard là dessus il a été assez exemplaire dans ce que peut apporter une approche populiste de gauche pas forcément quelque chose de très structurant de très révolutionnaire ou de très unité d'action mais comme insuffler des idées parmi des gens qui ne sont pas dans le clivage gauche ou rate mais qui quand même font de l'action et ont il y a ce côté là aussi je sais pas si j'ai bien compris ce que tu disais sur l'individualisme bourgeois mais je crois que les gilets jaunes ils ont ce truc assez ouf très anti-bourgeois aussi qui est de ils créent par l'action ils se réalisent par l'action et c'est que après qu'on conceptualise les gilets jaunes alors que nous les petits gauchistes d'abord on conceptualise on écrit des bouquins et après à partir de ces bouquins là on fait des actions oui c'est un écueil de la gauche on fait des bouquins c'est sûr mais les gilets jaunes je crois qu'il y a une intelligence collective et qui n'est pas un terme mystique qui est un terme vraiment très matériel qui fait que spontanément ils sont arrivés à des conclusions d'une seule revendication parce que ça sert à rien d'en faire 15 000 comme font les syndicats pas de représentants on ne permet pas de mettre des affiches de partis ou des trucs comme ça mais on accepte les militants je crois qu'il y avait une vraie intelligence et un vrai truc très profond mais c'était collectif d'où le sens du populisme du peuple tu vois c'était une masse qui devient peuple parce qu'ils agissent politiquement et qu'ils agissent avec la même culture avec la même approche avec la même intelligence et ça c'est ce qu'on n'avait pas avant et c'est peut-être ce qui va se multiplier au niveau des révoltes peut-être pas peut-être qu'on pourra parler de ça de le potentiel réel révolutionnaire des mouvements puisque le mouvement populiste va continuer que ces manifestations vont continuer je trouve ça hyper pertinent d'avoir des approches à la choir qui consistent à dire on insuffle des idées avec une façon et un discours qui permet à ce qu'elles se diffusent et après les gens gagnent au niveau la masse gagne au niveau politique et puis nous aussi on gagne au niveau politique et comme ça ça met petit petit vers l'émancipation qui finira peut-être sur un truc gauche-droite et tant mieux si c'est ça qui marche mais en tout cas sur le moment je trouve que ce discours-là il a putain du sens ouais 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 oui après pour le pour le oui ah oui juste pour finir tu disais on a peur que le populisme vire au populisme de droite et tout ça mais je crois que c'est précisément parce qu'on abandonne le combat du populisme et d'aller dans ces trucs-là que c'est pas que ça peut virer à droite et c'est justement en investissant ces trucs-là que ça peut partir à gauche et je pense que c'est parce que t'as eu tout un mouvement populiste de gauche qui a investi les gilets jaunes et qui a permis d'avoir ce truc-là notamment avec Chouard et compagnie bien sûr et c'est là c'est là où des médias comme ce que tu proposes même si il y a des points sur lesquels je suis pas t'as des approches avec lesquelles je suis pas toujours d'accord etc mais on est pas là pour faire la somme de ça l'approche que tu proposes et l'ouverture que tu proposes c'est ça qui m'intéresse c'est surtout ça qui m'intéresse dans ton approche ça permet aussi de créer justement ces zones de porosité alors une porosité qui est quand même ciblée parce que je sais pas si enfin si j'avais si t'avais le même appel de quelqu'un comment dire beaucoup plus identifié à l'extrême droite est-ce que tu prêterais au même exercice je sais pas après ben voilà c'est libre à toi il n'y a pas de comment dire j'ai pas compris ce que tu as dit en fait comment dire t'as une ouverture qui rend une approche j'allais partir sur le côté les médias populaires comme ce que tu proposes toi et j'ai un peu dérivé mais du coup le fait d'avoir de la porosité entre médias populaires donc par exemple moi et toi fait que ben justement on discute etc ça permet aussi à des gens qui n'ont pas forcément cette culture enfin moi j'ai pas une culture je me suis politisé sur le tard j'ai une culture politique qui est un peu faite de briques et de brocs où je suis très peu nourri d'écrits théoriques beaucoup plus nourri par exemple de vidéos YouTube que d'écrits que d'écrits théoriques mais parce que je suis beaucoup plus sensible à ce genre de format aussi Salut Baston bienvenue dans le bienvenue dans le chat mais du coup créer ce genre de discussion entre les gens qui sont pas forcément super toujours d'accord sur le front sur la forme ou quoi qu'est-ce ça a aussi une importance ça a aussi un sens et du coup je me posais la question un peu en roue libre en me demandant si si tu aurais fait je me revendique comme quelqu'un d'extrême gauche je pense l'avoir assez rapidement posé dans mes réactions je pense que ça se voit assez rapidement est-ce que tu est-ce que tu aurais fait le même le même exercice avec quelqu'un d'extrême droite je ne suis pas forcément je ne suis pas forcément certain j'ai l'impression que tu n'as plus d'affinité avec l'extrême gauche qu'avec la droite même en général de toute façon mais mais c'est aussi ça qui fait que on on s'écoute on crée du débat on crée de la discussion de la perméabilité je vois dans les discussions sur le chat ça part beaucoup plus c'est parti par exemple beaucoup plus sur des points théoriques etc c'est super intéressant et ça crée toute cette dynamique où on est à la fois porteur d'une émancipation on est aussi vecteur et on se nourrit enfin on est porteur et à la fois en tant que porteur d'un message on se nourrit des critiques des discussions etc etc cette petite discussion est complètement née de ça et c'est ça qui est super intéressant aussi dans ce mouvement des gilets jaunes où on remet de la discussion politique de la vraie discussion politique de fond dans le quotidien on recrée du on recrée de la conflictualité politique de l'éducation politique c'est là où pour moi les médias ont une grande parabole c'est là où justement c'est important de créer des médias de créer du du contenu tout simplement du contenu qui sache un peu où il se situe en termes de discours entre guillemets parce qu'on met en route mais il y a quelque chose à faire si je suis là c'est que je me dis et je pense je ne sais pas si c'est partie de la même réflexion mais c'est vraiment partie du point de vue où il y a quelque chose en termes d'éducation populaire qui manque qui avant était fait par les partis qui n'existent plus aujourd'hui et on se retrouve face à ce vide d'éducation politique et on se retrouve complètement complètement désemparé à plus savoir quoi faire les gilets jaunes ont apporté une forme de réponse entre temps mais bon pour que nous soit dit il n'en est rien sorti de plus à part de repolitiser des gens il y a quand même eu le grand débat ce qui a apporté beaucoup la démocratie française le grand débat le grand le grand oral non mais oui on se comprend mais évidemment je me retiens je me retiens de rire non mais oui évidemment ça a été une grande mascarade mais non le grand débat si ça avait été un vrai débat ça aurait été un outil intéressant mais ça a été comment dire le grand le vrai grand débat pour moi ça a été l'assemblée des gilets jaunes qui s'est fait à Saint-Nazaire là où on avait vraiment quelque chose qui se constituait je l'ai vu je l'ai vu de manière très extérieure attention mais il y avait vraiment quelque chose qui se mettait en place vraiment en auto-gestion totale et il y avait vraiment enfin il y avait vraiment une dynamique que moi de l'extérieur j'ai trouvé très intéressante après j'ai cru comprendre que c'était vite comment dire ça s'est vite nuit de boutiser bloqué nuit de boutiser et c'est tombé c'est tombé comme dans tout beaucoup de beaucoup de mouvements enfin Kyle Wall Street a subi la même a subi le même problème et c'est dommage et les indigné aussi et ça je pense que c'est vraiment la fange la plus gauchisée vraiment des Gilets jaunes qui a lancé ça je pense pas que les adas c'est très représentatif en vrai je pense que c'est vraiment des petits un peu comme nous un peu comme nous genre nuit debout et compagnie qui se font lancer là-dedans je pense que le vrai débat c'était plutôt sur les ronds-points tu vois là où t'avais une plus grande diversité sociologique et politique effectivement c'est vrai que pour avoir fait quelques ronds-points etc. quand même c'est vrai que j'ai croisé aussi bien le comment dire le paysagiste ce petit entrepreneur qui avait l'entreprise à côté et qui fournissait en palette le le brûlot le brûlot avec un tonneau récupéré et l'ingénieur un ingénieur dans un cadre cadre dans une grosse dans une grosse multinationale ça a été ça a été un moment un moment assez phénoménal quoi cette jonction de gens qui n'ont rien à foutre ensemble en fait à la base ouais mais là où c'est c'est rigolo j'avais plusieurs pistes mais bon on va prendre celle-là là où moi je serais critique des gilets jaunes c'est sur leur sur la stratégie révolutionnaire sur le fait que un simple dégagisme qui fait des manifestations ça n'aboutit pas à une révolution et il faut à un moment une représentation ce qui est une chose terrible enfin ça mais il faut une représentation je pense et je dirais même plus loin il faut un parti ou quelque chose qui ressemble à ça ne serait-ce que pour gagner les élections et débloquer la situation au niveau au niveau national etc et c'est là où il peut y avoir une critique qui est faite des gilets jaunes et si on revient par exemple au Chili où ils ont un peu un temps d'avance même si ça a commencé plus tard c'est le mouvement social très populaire même s'il était un peu plus gauche que chez nous il a abouti à une constituante et la constituante et les élections présidentielles qui vont arriver dans six mois les forces qui vont permettre une émancipation ça va être les parties de gauche qui vont être poussées au cul par le mouvement social et je crois que l'avenir et en 2022 ce serait bien que ça se fasse ça je crois que l'avenir ça va être l'avenir révolutionnaire vraiment c'est oui un mouvement social et même populiste et tout ça mais à côté il faut une représentation pour pouvoir organiser les choses accéder au gouvernement et faire les réformes qu'il faut je crois que la maturité d'un mouvement social il peut se faire à travers ces ces deux trucs là à la fois la masse dans la rue et à la fois un parti qui arrive au pouvoir et qui débloque la situation et c'est là où je pense qu'il va y avoir une jonction naturelle entre le populisme de la rue et la gauche débrougeotisée en tout cas maximum qui va pouvoir représenter ne serait-ce que suffisamment pour accéder au pouvoir après c'est toute la problématique d'avoir une continuité justement entre les mouvements sociaux un mouvement populaire un mouvement social structuré des masses qui soient enfin des masses oui des masses qui soient suffisamment éduquées qui aient suffisamment de repères politiques pour savoir à peu près vers quelles perspectives se tourner et jusqu'aux politiques en fait après le Chili ils ont un peu une histoire quand même au niveau politique ils reviennent aussi très très loin avec Allende puis Pinochet ça revient de très loin mais ça me fait beaucoup penser je sais plus quelle c'est une histoire politique américaine mais c'est un des présidents je ne sais pas si c'est pas plus belle qui est peur de dire des conneries qui a fait énormément de campagne qui a fait campagne avec les syndicats qui disaient en somme il ne va pas falloir uniquement bénir mais il va aussi falloir faire pression pour que je fasse mes réformes pour que je fasse le à l'époque c'était à l'époque c'était je pense que c'était Rosel pour faire le délit et pour faire une vraie pour mettre beaucoup plus de socialisation dans l'état dans l'état américain et parce que mettre comment dire mettre un bulletin dans l'enveloppe c'est bien mais il ne faut pas que ce soit la finalité non plus il y a une continuité à avoir entre le politique les syndicats les mouvements locaux tout ça ça repose sur sur justement cette porosité sur une éducation aussi une éducation enfin à mon sens une éducation politique le politique par temps du comité de quartier jusqu'à l'international enfin à mon sens mais il y a une vraie complémentarité il doit y avoir une vraie complémentarité de des mouvements partant des mouvements spontanés jusqu'à 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 la politique au sens au sens beaucoup plus large enfin c'est mais c'est là où il faut faire où il faut essayer de faire gaffe qu'on est un peu gauchiste comme on peut l'être de formation en tout cas c'est qu'il y a on a ce côté je pense comme je disais d'abord on conceptualise après on fait de l'action et je crois qu'il y a un côté même si je sais que tu l'utilises pas comme ça le mot mais quand on a un côté très on va éduquer la masse qui agit et nous on va l'éduquer et j'ai vraiment la sensation que ouais qu'il y a une considance mais je veux pas dire ça juste par principe moral de il faut pas mépriser les gens mais comme vraiment stratégiquement et comme comme représentation du réel sur lequel il faut vraiment compter je crois vraiment qu'il faut analyser les mouvements sociaux spontanés et qu'il faut se coller dessus quitte à avoir des quitte à changer politiquement quitte à ne pas tenir tous ces principes de gauche ces principes philosophiques et tout ça et à aller mettre les mains dans le cambouis pour avoir quelque chose qui est vraiment réel parce qu'il émerge du réel et c'est là où il y a un peu l'ambivalence à gauche c'est on développe beaucoup on a beaucoup de concepts on a beaucoup de trucs et quand on regarde la réalité ça colle pas vraiment et du coup on essaierait de tordre le réel pour aller vers ça et je pense qu'il faut avoir peut-être une approche qui est plus plus réelle plus matérielle plus populaire de on regarde les trucs spontanés et on essaye de donner des billes on essaye de tous monter vers le haut et on essaye nous de se transformer même si on doit avoir des tu vois c'est pas grave si la révolution c'est que les deux tiers de ce qu'on voulait que les deux tiers de ce qu'on voulait c'est quand même pas mal et ça nous laisse du temps pour après essayer de militer pour le dernier tiers si on n'a pas changé d'opinion parce qu'on change beaucoup d'opinion aussi quand tu vas sur des ronds-points quand tu vas sur des trucs en vrai ça chamboule d'où un peu la critique sur Twitter aussi qui est venue après du style si on reste sur Twitter et qu'on ne se crée pas des situations où on va être avec des personnes qui ne sont pas pareilles sociologiquement et politiquement on risque de de macérer tu vois on risque de de se nébroser politiquement très clairement moi c'est un écueil bon enfin on termine sur un côté peut-être un peu plus perso mais c'est un écueil moi qui me comment dire sur lequel c'est une espèce de contradiction moi j'ai eu beaucoup de mal à résoudre avant de me lancer c'est à dire que je me nourris énormément de théories je vois énormément de gens faire avoir du contenu très 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 fouillé très très théorique je parlais de Politicon plus tôt par exemple c'est Karine c'est quelqu'un qui vulgarise des bouquins qui sont quand même très très pointus je veux dire quand tu arrives à faire un quart d'heure sur le enfin résumer toute proportion gardée mais à résumer le capital de Marx le premier tome du capital de Marx pendant un quart d'heure chapeau gros level bon même si il n'a pas de prétention d'être exhaustif ni rien pareil pour la société du spectacle de Debord il faut se méfier je crois qu'il faut qu'on se méfie énormément effectivement à gauche de cette tendance à vouloir être exhaustif à vouloir être hyper universitaire j'en discutais j'en discutais il n'y a pas il n'y a pas une semaine avec un camarade qui travaille enfin qui qui donne quelques billes à une collègue d'idéaste qui s'appelle Chapote énormément le travail qui parlait vraiment de partir des situations matérielles en fait du matérialisme des bases de ce que vivent les gens au quotidien pour recréer du recréer du savoir repartir de la base pour remonter vers le théorique alors que à la gauche on a plutôt tendance à faire l'inverse c'est à dire de partir du théorique pour redescendre vers le quotidien c'est une erreur c'est une démarche qui pose énormément de problèmes alors que oui voilà on parle de praxis mais voilà typiquement la praxis c'est un terme c'est un concept qui ne va pas parler à tout le monde moi je vois vers quoi ça va pointer mais si tu n'as pas un minimum de base en sociologie tu ne vas pas nécessaire ça va être âpre comme terme ça va être difficile à mobiliser alors que il faut le mettre justement en pratique plutôt que de dire voilà ce que c'est la praxis c'est ce que toi tu fais c'est ce que tu as fait avec le canard réfractaire moi je t'ai vu émerger du jour au lendemain en mode bon bah voilà j'ai envie de faire des revues de presse etc je me lance j'ai un certain positionnement une culture politique qui vaut ce qu'il vaut je n'ai pas prétention à être exhaustif j'ai un point de vue qui est situé mais je prends le risque de me tromper je prends le risque de faire des erreurs je reste ouvert à la critique et c'est ça que je trouve super intéressant justement comme démarche et je trouve que c'est vraiment le genre de démarche qu'il faut avoir et que du coup j'essaye aussi d'avoir de mon côté c'est à dire ouais je vais écrire des trucs à un moment donné qui vont être situés qui vont se planter ou je ne vais pas avoir les bonnes références j'ai publié des vidéos sur lesquelles je vais me planter bah ok mais je reviens dessus parce que il faut être il faut aussi avoir ce recul de toxique pour pouvoir progresser sinon on se se nécrose se nécrose ouais complètement c'est c'est important et on a vraiment l'émergence je pense qu'on est vraiment dans une espèce d'émergence de gens de gauche qui se lancent comme ça avec enfin moi j'ai un syndrome de l'imposteur bien bien élevé j'en discute avec des camarades streamers vidéastes blogueurs streamers streamers vidéastes et blogueurs et blogueuses qui ont ce même qui ont ce même problème et alors que entre guillemets de l'autre côté on pourra je ne sais jamais quel côté je suis ils ne se posent pas ces questions ils font leur contenu ils disent moi de toute façon la politique je m'en fous puis de toute façon les hommes sont supérieurs aux femmes ça a toujours été comme ça depuis de tout temps les hommes etc avec des formules on m'a racheté les cheveux et pour le coup eux sans se remettre en question donc ouais faisons-le allons-y créons du contenu créons du média créons de la discussion entre nous et c'est comme ça que ça c'est comme ça qu'on avance je trouve ouais mais t'as raison le le problème enfin puis même comment dire oui ce que t'as dit mais surtout en plus de ça t'as une réalité qui est comment dire je vais faire une comparaison je sais pas si elle est bonne mais bon tant pis tu vois là on est dans avant on était dans une situation par exemple au PCF où peut-être que nos réincarnations enfin bref nous on pouvait débattre et l'enjeu c'était de définir la ligne du PCF tu vois donc il y avait un vrai enjeu d'unité d'action pour avoir une seule voix pour après tu vois il y avait un enjeu sauf qu'aujourd'hui avec internet et avec ce qu'on appelle le mouvement des automédias tu vois de ce qu'on est on fait du média sans l'aide de personne quoi et ben ce côté là fait que de toute façon quoi qu'on dise quoi qu'on fasse quoi qu'on discute quoi qu'on se se cripple chez nous de toute façon il va y avoir un discours qui va être il va y avoir des discours de droite il va y avoir des discours de gauche des discours souverainis des discours complotistes donc il y aura forcément tout ça donc l'idée aujourd'hui c'est pas tant d'essayer je pense de faire en sorte que comment dire par l'unité de l'action qu'on soit tous d'accord sur qu'est-ce que la gauche ou qu'est-ce que la droite je pense que puisque de toute façon il va y avoir tous les discours je pense que le truc et on va retomber un peu sur Cuba c'est qu'il faut essayer de tous se nourrir d'une intelligence collective qui consiste à être capable d'écouter tous les discours sans avoir peur d'être d'accord où t'as à se tromper comme tu disais quitte à avoir machin et je pense qu'il faut vraiment s'habituer à avoir tous les discours non pas parce que c'est bien moralement d'être ouvert à tout ça mais parce que de toute façon tout le monde est exposé à ces discours-là et le nier je pense que c'est peut-être ça qui arrive avec la cancel culture ce qu'on appelle la cancel culture toute relation toute relativité gardée mais le côté de on va essayer de bâcher quelqu'un parce qu'on va essayer de garder une unité d'action ou une unité de discours et je crois que c'est très anachronique par rapport à ce qu'on a aujourd'hui du coup l'idée quand tu dis c'est même s'il y a des clivages peut-être qu'ils sont un peu exagérés à mon avis et même s'il y a des clivages l'important c'est de faire du dialogue pour faire en sorte qu'on se mette pas d'un côté et pour faire en sorte qu'on dise pas aux gens de ne pas regarder ceci ou cela parce que de toute façon ils vont le faire et que c'est ça aussi je pense qu'il y a un côté très anachronique de la gauche de vouloir essayer de centrer les débats de centrer les trucs je sais pas si je suis clair mais grosso merdo c'est ça non mais je vois la tendance que tu pointes et la critique que tu pointes ouais il y a une tendance à se renfermer de tous les côtés à mon avis parce que tu parles de cancel culture tu fais une allusion à la cancel culture même si ce terme là tu sais que c'est pas forcément un recours tu m'as déjà vu en parler mais de l'autre côté il y a une vraie comment dire surexposition médiatique de certaines places sociales qui est complètement qu'un prisme déformant au niveau des médias de masse qui est une forme de censure qui est une forme de cancel culture qui ne dit pas son nom et qui est complètement tacite et qui est complètement qui est dans une continuité historique parce que c'est les médias de masse c'est quelque chose de très vertical très hierarchisé où entre guillemets on a toujours fait comme ça donc il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas d'avoir une majorité d'hommes blancs costard cravate sur l'ensemble des plateaux télé à partir du moment où ils ont une travate c'est qu'ils ont une légitimité à dire de la merde j'en ai encore vu un il y a trois jours je ne sais plus je ne sais plus qui c'est un journaliste qui est devenu politique RN Rassemblement National qui parle de je ne sais plus je ne sais plus quelle citation il a pris et il parle de Ramsey pour parler de Gramsci mais non mais juste arrête tais-toi tu ne sais pas de quoi tu parles mais à partir du moment où tu t'affirmes c'est une première question et c'est hyper problématique et ce mec ne va jamais faire son autre critique il ne va jamais faire son autre critique il ne va jamais dire oui je me souviens mais enfin non c'est unique c'est un sujet totalement alors que nous derrière là on se pose des questions plus ou moins plus ou moins légitimes je pense à certaines personnes dans le certaines personnes qui me suivent quand je dis ça mais c'est moi-même mais je me suis un peu perdu en route mais il n'y a pas un côté très bourgeois au syndrome de l'imposteur le côté il faut être sûr de ce qu'on dit il faut bien présenter machin la question n'est pas idiote vraiment il y a une vraie pour moi il y a une vraie pertinence mais c'est parce que c'est aussi dans la continuité justement ces médias très centralisés très structurés où on a un appel on a un appel au sérieux il ne faut pas oublier on dérive complètement du mais je pense aussi qu'on a fait le tour justement un peu sur la critique de ta vidéo c'est pour ça que du coup je nous laisse dériver il ne faut pas oublier que justement en tant qu'automédia on a une on a la possibilité de dire voilà j'ai dit une connerie oui effectivement je ne sais pas on a la possibilité de se remettre en question et de prendre la parole quand on veut en fait et de ne pas rester enfin et de ne pas rester justement fermé dans ce côté où on va on va complètement se déconnecter de notre de notre audience complètement se déconnecter du quotidien complètement se déconnecter de ce qu'on veut de ce qu'on veut faire au lieu de rester au lieu de rester dans un tunnel c'est intéressant aussi d'utiliser ce média comme on y faisait référence tout à l'heure comme quelque chose qui nous transforme aussi voilà c'est certainement théorisé et il y aura peut-être quelqu'un pour comment dire il y aura peut-être quelqu'un pour resituer ça au niveau théorique parce que je n'ai pas forcément justement ces références théoriques pour dire que la pratique transforme aussi celui qui produit la pratique enfin celui qui l'a fait mais ouais il faut garder ça en perspective il faut garder ça en perspective c'est rester rester ouvert à la à la critique rester ouvert à la discussion rester dans ce côté moi je sais c'est comme ça machin etc etc et ne pas rentrer dans cette espèce de guerre de chapelle d'agreur un peu de misanthropie il y a un peu tout ça il y a des choses à tirer de l'échange il y a des il y a des choses à voir aussi à écouter d'autres personnes en gardant être aussi critique vis-à-vis de ce qu'on produit vis-à-vis des gens avec lesquels on est d'accord et c'est pas forcément plus simple d'être critique vis-à-vis des gens avec lesquels on est d'accord c'est une vraie c'est une vraie éducation politique pour le coup il ne faut pas oublier aussi que ça c'est un peu les je pense que c'est un débat qui revient assez souvent dans l'histoire quand tu as une réappropriation qui peut se faire très facilement des moyens de communication des moyens médiatiques je crois qu'il ne faut pas oublier aussi et ce n'est pas un hasard que je vais te dire grosso merdo de gauchistes qui font quand même des automédias des trucs comme ça alors ce n'est pas tout à fait des gauchistes parce que gilets jaunes truc machin mais je crois que sociologiquement les gilets jaunes ils faisaient des lives dégueulasses sur Facebook je ne sais pas si tu te souviens c'est à la verticale comme ça où tu ne comprenais rien ils répétaient trois fois la même chose la formation c'était 30 secondes la vidéo elle durait 15 minutes c'est vrai qu'ils fumaient trois clubs c'est ça c'est un débat mais et quand tu avais cette forme médiatique là qui était dominante ça veut dire que tout le monde pouvait le faire c'est ça et nous je crois je ne sais pas si c'est un concept qui vaut le coup mais je crois qu'on est en train de gentrifier les automédias en nous réappropriant les appareils les micros en disant que maintenant ça c'est la qualité et finalement cette qualité là qui est capable de la suivre c'est les petits geeks qui sont laissés sur internet en gros et les gens qui ont que ça à foutre et des fois quand tu es un petit gauchiste tu prends un peu de temps pour gagner des sous et une fois que tu gagnes des sous tu ne fais plus que ça moi je suis toujours dans un chemin ou tout ça et finalement je me décolère un peu du mouvement social parce que je ne fais plus les écrits parce que je ne vois plus les gens parce que j'ai un truc qui est très intellectuel et très embourgeoisé du coup il faut être très critique à ça c'est une des portes de sortie que je me dis par rapport à cet embourgeoisement là c'est qu'il faut vraiment dans les vidéos il faut essayer d'être le maximum intègre et humble là dessus c'est que les automédias ça n'a pas un rôle ultra structurant dans les mobilisations et je crois que c'est le mouvement social qui va faire avancer les choses et que nous on n'est pas là pour représenter tout un mouvement ou représenter des gens parce que ce serait moralement bien de représenter les prolétaires mais qu'on est juste là pour essayer de balancer un petit message politique qui va être pris ou pas qui va être assimilé plus ou moins bien par telle ou telle personne mais qu'il ne faut pas se donner une importance plus grande que le mouvement social plus complexe chaotique on est là on est là pour comment dire accompagner mais pas enfin moi il n'y a pas de il n'y a pas de volonté de représenter qui que ce soit si ce n'est moi-même c'est déjà pas mal il y a une volonté de dire ben voilà il y a des outils qui sont intéressants à reprendre il y a des choses qui sont intéressantes le social club vraiment le projet le projet de vidéo il est vraiment dans une démarche d'éducation politique de dire ben voilà je suis arrivé à Nuit Debout pour ainsi dire avant Nuit Debout quand j'ai découvert quand je suis tombé sur Franck Lepage je ne savais pas ce qu'était un syndicat je ne savais pas comment ça fonctionnait j'en avais une image voilà déplorable et c'est par c'est notamment par les conférences de Lepage et celle qui fait avec Tanguy sur le travail c'est un truc là qui donne ou dans lequel tu peux prendre plus ou moins du pouvoir mais qui à la base est fait pour être un contre-pouvoir il y a une critique à faire sur les syndicats et clairement dans ce que je veux présenter je me dédouane absolument pas cette critique parce qu'elle est nécessaire mais il faut rester ouais voilà c'est important de rester à sa place à sa place d'éducateur populaire c'est encore une fois encore une fois du but radical mais à chaque fois je vois c'est le dernier commentaire que je vois on a une fonction de transmission en étant en restant en restant perméable à ce qui se passe en restant moi j'essaye de rester impliqué un minimum sur le terrain et de rester à l'écoute de ce qui se passe j'espère que j'y arriverai au maximum je n'ai pas prétention d'être plus intelligent qu'un autre de ce côté là je peux totalement tomber dans ce principe d'embourgeoisement justement il faut garder cette humilité et justement à la portée de la critique c'est super important dans ce système c'est super important sans pour autant tomber dans l'autocritique permanente être complexe dans le syndrome de l'imposteur plus 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 le jonglage est compliqué c'est clair c'est un jeu d'équilibriste permanent et puis c'est pas d'être réel spontanément c'est pas ce que tu fais ce que t'as fait jusque là en tout cas comment ça ? le côté le côté autocritique le côté j'y vais machin c'est pas quelque chose qui vient de notre éducation politique ou ce genre de choses en général on n'a pas eu cette tradition un peu prolo de je fonce dedans et on verra ce qu'il se passe fermons pas on a toujours été dans le côté reste à ta place t'as pas les billes t'as pas la culture nécessaire t'as pas le bagage t'as pas un master un master en sciences politiques pardon ? t'as pas lu Marc si tu veux en manif t'as pas honte ? c'est ça exactement mais alors que non j'ai ma légitimité à être en manif et sans avoir lu et heureusement d'ailleurs parce que d'aller place de la république au mois de mai au mois de mai 2016 bah mine de rien ça a aussi participé à ma politisation et écouter les conneries de Franck quand il fait des blagues sur sur comment sur Malraux sur Seine ouais ça a aussi participé à mon éducation politique quoi et je veux pas je veux surtout pas me départir de ça en fait parce que c'est important et c'est important de dire que on a pas besoin d'avoir un master 2 en Sciences Po pour pour pouvoir amener quelque chose pour pouvoir amener une réflexion pour pouvoir amener du média et avoir une légitimité quoi c'est voilà quoi ouais tu as raison bref bah du coup je pense qu'on a voilà on a beaucoup dérivé mais je pense qu'on est on est arrivé on est arrivé sur un train où voilà ça pour dire c'est c'est pas c'est pas nécessairement les enquêtes qui comptent mais enfin je reboucle j'essaye de reboucler difficilement avec la conclusion de ta vidéo c'est pas nécessairement les étiquettes qui comptent mais peut-être plus enfin surtout ce qu'on en fait et comment dire de voir un peu enfin savoir savoir un peu où on va sans non plus tomber dans le comment dire ouais dans la guéguerre de chapelle bête et méchante enfin personnellement je suis très très partisan de la complémentarité des modes d'action et je suis aussi bien partisan du travail d'éducation populaire sur internet que du travail de la lutte par les syndicats que des formes beaucoup plus spontanées de 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 manifestations je les j'oppose pas enfin pour moi faut pas opposer ces ces méthodes là tant qu'on sait vers quoi on cherche à aller et c'est pour ça que pour moi justement ce clivage gauche droite bah il me semble il me semble pertinent de le garder de le garder en ligne d'horizon et de le considérer uniquement comme une ligne d'horizon jamais jamais le considérer comme un comme un acquis en fait définitif surtout pas en fait et c'est aussi valable c'est aussi valable pour notre pratique pour notre pratique personnelle je pense que ce soit en tant que militant en tant que personne en tant que en tant que en tant que média aussi savoir un peu dans quelle perspective est-ce qu'on cherche à se placer au dessus des gens ou est-ce qu'on cherche à discuter être dans un dans un rapport beaucoup plus beaucoup plus dialectique pour moi la question elle est vraiment là et bienvenue aux gens qui font un raid jacotte qui nous fait un raid merci à toi jacotte et merci pour ton taf j'espère que ton que ton live s'est bien passé bienvenue à tous les à tous les gens qui cherchaient des conseils de séduction chez jacotte je ne doute pas du fait que c'était très très intéressant connaissant son ton et j'adore beaucoup beaucoup ce qu'elle fait pareil les gens qui sont qui sont ici je vous conseille de vous abonner à sa chaîne twitch et à regarder ce qu'elle fait sur ce qu'elle fait sur youtube parce que c'est d'une qualité phénoménale voilà on était en train de conclure gentiment du coup j'ai fait une petite une petite incise je vais mettre le lien de jacotte je ne sais pas si est-ce que est-ce que je t'ai perdu en cours de route Johan je suis là j'ai pas ok mais il y avait un truc on en avait discuté je crois c'est que par rapport à l'approche du canard ce que tu disais moi je suis d'accord avec toi sur la complémentarité des actions et je crois que ce qu'il y a de plus opposé à mon approche qui est un peu de déconstruire le clivage gauche droite pour essayer de parler à certaines personnes c'est minute rouge qui lui est dans une logique totalement opposée qui est la gauche ça a du sens la droite ça a du sens et on va faire de la culture populaire un fond là-dessus je crois que c'est la question de savoir encore une fois on n'est pas dans un jeu où on va essayer d'être hégémonique dans un parti à travers les débats des élections et tout ça on n'est pas dans une situation de concurrence parce que de toute façon quoi qu'il arrive le canard va poster des vidéos et les minutes rouges va poster des vidéos la question c'est se poser quel effet ça fait à quelle partie de la population et minute rouge je pense que ça radicalise et ça consolide enfin bref le mot ça va structurer des personnes qui je sais pas qui sont un peu gauchistes un peu urbains universitaires un peu tu vois je suis à Rennes 2 genre de personnes et c'est cool que ça fasse ça c'est un truc que moi je pourrais jamais faire mais de mon côté je pense que je vais vers la socialisation de l'économie et vers la démocratisation des gouvernements avec une population qui est un peu différente qui est pas forcément gilet jaune je pense que c'est plus gilet jaune de gauche un peu un peu là-dedans que je pense un peu là-dedans mais il y a des complémentarités qui se font parce que les deux discours sont un peu hermétiques au niveau des classes sociales c'est à dire que moi je vais peu parler aux universitaires et minute rouge va peu parler au prolo gilet jaune donc ça veut pas dire qu'il n'y a pas de clivage que tout le monde fait et qu'il n'y a pas des adversaires c'est que il faut poser les clivages peut-être plus subtilement ou en tout cas de manière moins ne pas s'arrêter forcément au discours et aller vers quel effet tu fais à quel type de population et là je trouve qu'on trouve au niveau en tout cas de l'analyse des réseaux sociaux des automédia tout ça je pense que c'est plus pertinent de voir un truc comme ça ouais mais du coup il y a des pour moi il y a des vrais liens entre enfin je je trouve personnellement une vraie continuité entre ce que toi tu proposes et ce que va proposer ce que vont proposer les camarades de Minute Rouge mais parce que j'ai j'ai une culture aussi une culture politique qui me permet de voir de voir un petit peu en quoi tout ça tout ça c'est cohérent par contre ce qui est intéressant justement c'est c'est de créer la dépasserelle et de dire bah voilà d'envoyer des références mais je crois que je crois que tu le fais enfin j'ai cru voir que tu le faisais pas mal aussi notamment dans les liens que tu mets créer des passerelles vers d'autres médias vers d'autres vers des sources etc etc parce que c'est important justement de bah d'une de se donner de la de partager un petit peu nos réflexions nos sources nos visibilités etc etc bonsoir la chère poire bienvenue et 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 puis ouais créer des créer des ponts vers des contenus peut-être plus théoriques vers des contenus peut-être plus entre guillemets populaires mais pas au mauvais sens du terme je veux dire plus ouais plus bordélique pour certains pour ma part enfin j'ai l'impression d'énormément d'énormément tâtonner et d'hésiter à tout bout de champ mais c'est pas grave c'est pas pour autant que ma parole n'a pas de légitimité et ouais faisons des trucs enfin voilà faisons des trucs faisons des trucs ensemble c'est cool il y a de la place il y a de la place pour chacun j'ai une conclusion de bisoun merde putain il y a Sart Sart je sais pas si tu as sauté il dit bah oui mais si toi tu dis qu'il n'y a pas de clivage tu vas rendre difficile le passage aux vidéos de Minute Rouge bah je dis pas qu'il n'y a pas de clivage je dis même pas qu'il n'y a pas forcément de clivage gauche droite je dis que il vaut mieux se mettre au clair sur ce qu'on dit en gros quoi mais sur le côté le passage à Minute Rouge vraiment je crois pas que autant je suis à peu près sûr que le canard c'est pas une finalité politique parce que c'est pas assez bien construit parce que c'est pour plein de choses autant je crois que comment dire la finalité de l'éducation populaire c'est pas d'arriver sur un truc marxiste théorique tout ça je pense que vraiment cette approche très gauche bourgeoise qui consiste à dire on va ramener les réels dans le concept moi je crois pas du tout à ça je crois que ça va être plutôt nous qui devons aider le mouvement social en place je pense que ça va plus dans ce sens là donc c'est pour ça que moi je cherche pas à créer des ponts avec Minute Rouge même si peut-être que ça peut se faire en force de parler d'Amérique latine mais je cherche plutôt à essayer de au minimum de faire monter un peu en haut niveau entre guillemets modestement et puis après de toute façon les gens font ce qu'ils veulent et de toute façon on n'a pas de contrôle là-dessus mais pour moi la finalité c'est pas les universitaires de gauche et je pense que c'est pas je suis assez critique là-dessus non non oui clairement faut pas que la finalité théorique le problème c'est que si la finalité elle est que théorique et qu'elle a plus justement d'accroche sur le quotidien bah ça marche plus et c'est exactement ce qui s'est enfin c'est un peu ce qui s'est passé avec le PS avec le PCF à mon sens enfin notamment en tout cas je ne sais pas si ma analyse elle est juste elle n'a pas pas forcément de prévention de l'être c'est uniquement mon point de vue mais j'ai l'impression que ouais voilà le PS a vraiment digéré cette déconnexion du populaire et enfin on voit le résultat ça donne François Hollande Emmanuel Valls cette espèce d'organe mort-vivant qu'est le parti socialiste non il faut que ça reste il faut que ça reste ancré dans le dans le quotidien des 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 gens des gens qui sont des gens quoi justement oui la politique sans matérialisme c'est c'est un gigantesque échec là oui clairement oui je ne t'entends plus ah non j'ai fait découvrir Danny Canigula à Bubu au Radical ah ah Danny Canigula il y a beaucoup de choses à redire sur Danny Canigula bon ce sera un autre live non non c'est un autre sujet mais bref c'est un sujet il y a beau enfin voilà après on peut dire on peut dire beaucoup de choses sur enfin beaucoup de choses sur beaucoup de monde comme je disais comme je disais un peu au début même même Franck Lepage dont je me dont je réclame dont je revendique d'être un des un des enfants au niveau de l'éducation populaire j'ai des choses à redire Etienne Chouard il y a des choses à redire on peut toujours trouver à critiquer après c'est est-ce qu'on reste à rebouter sur sa critique ou est-ce qu'on en discute là l'objectif c'était vraiment c'était vraiment de créer de la discussion et ouais on est on est plutôt d'accord au global quoi ça va ça va comme quoi Twitter ça déforme ouais non mais après c'est Twitter le soir à minuit en faisant en écoutant la vidéo tout en tout en cuisinant enfin voilà c'est faut voir faut voir le contexte aussi c'est mais je suis oui oui je suis auto-critique de des fois ce que je fais des fois j'envoie des taquets sur Twitter c'est assumé j'essaye de savoir envers qui je le fais j'avoue que c'était un peu c'était une comment dire ma réaction sur Twitter était très 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 à chaud pas très très réfléchie et bon même si comment dire même si dans le fond c'est ça reste je reste en droite ligne avec ce que je disais et vous disiez bon sang il y a tellement de contenu qui qui dit enfin qui dit qui replace ce qu'est ce clivage droite-gauche mais effectivement c'est du contenu qui va être rapidement très théorique en fait alors que alors que toi quelque part tu pars justement en sens inverse tu pars de ce côté purement matérialiste pour remonter vers pour remonter justement vers les échanges les discours les débats et compagnie donc oui on se rejoint on se rejoint là on se rejoint on se rejoint sur ce point où discutons faisons des choses concrètement et posons le clivage clairement si on a et comme ça on sait pourquoi on se clive après moi personnellement je sais pertinemment pourquoi je ne suis pas d'accord avec un mec comme le sanglier sympa par exemple parce qu'on n'a pas du tout la même lecture et on l'a vu on l'a vu dans les lives c'est ouais on n'a pas du tout la même lecture des choses parce que moi quand tu as des quand tu as des élèves de fac qui vont prendre qui vont prendre possession de la fac lui il va être là dans un discours très très autoritaire en disant et moi je vais dire ben non c'est des gens qui cherchent à s'émanciper qui cherchent à remettre en question cette position d'autorité etc etc donc voilà on voit très nettement sur cet exemple simple où est le désaccord et il est fondamentalement politique justement dans un rapport droite-gauche où je suis pour une émancipation et lui est plus sur une démarche autoritaire oui Duhan a laissé tomber Twitter de mémoire je crois que ton compte est encore actif c'est ma collègue qui gère ça d'accord mais ouais mais moi j'ai quitté Twitter pour alors parce que je sentais que je voulais pas conditionner mon travail au potentiel drama que ça pourrait produire sur Twitter sachant qu'on considère rapidement les dramas quand t'as trois personnes et surtout parce que j'avais pas envie d'avoir des des rancunes ou une espèce de revanche à prendre sur des personnes qui s'identifient de gauche et tout ça et rentrer dans une guéguerre comme ça alors que je sais et preuve en est aujourd'hui que le clivage s'il peut exister il est bien plus comment dire il peut être bien plus sain à poser en vrai sur d'autres discussions donc en fait je voulais pas être aigre envers la gauche et envers la gauche progressiste et tout ça donc c'est pour ça je me suis dit je vais plus regarder là je vais plus poster là et puis comme ça je vais faire mon truc et si je dois débattre et tout ça ça sera dans des conditions bien plus abordables que Twitter t'as pas peur de te fermer un peu à la critique justement ? que j'ai peur que je reçoive plus de critique moi ? ouais enfin de tomber dans un environnement qui soit essentiellement bien je le vois tu vois sur les commentaires YouTube ou je l'ai ressenti sur les commentaires YouTube notamment sur ta vidéo je regarde rarement les commentaires YouTube mais j'ai vu énormément de gens qui disaient ah c'est trop génial t'as tout à fait raison la gauche et la droite ça sert à rien tralala tralala enfin j'ai eu énormément ce ressenti là après c'était peut-être complètement subjectif de ma part je veux dire c'est peut-être parce que j'étais dans ce ressenti là par rapport à ta vidéo que ça m'a cadré comme ça mais ouais du coup je me suis dit si tu te coupes de Twitter derrière est-ce que tu vas pas te couper d'un certain ouais de certains retours bah ouais en vrai c'est le risque parce que Twitter YouTube comme Discord c'est aussi très bienveillant donc il y a ce côté là ouais c'est pour ça qu'il faut faire des passerelles et des porosités qui se fassent bien parce qu'après Twitter oui il y a de l'opposition de la critique mais en vrai elle est pas elle est pas ouf quoi loin d'être ouf même les commentaires YouTube de comment il s'appelle du bouzeux ouais je sais plus c'est quoi son prénom Alex mais tu vois sur Twitter j'avais l'impression que c'était c'est vrai qu'il me lançait un regard foudroyant tu vois un truc horrible en fait quand tu discutes par commentaire déjà commentaire YouTube c'est pas très élevé pas très élevé au niveau du débat mais déjà là tu comprends que c'est quand même un peu mieux donc ouais il faut créer des zones de porosité comme on fait là je pense pour s'en prendre un peu dans la gueule mais il faut que ce soit bien fait parce que sinon tu deviens névrotique et ça vient très vite quand t'as plein de prétendus gauchistes qui disent que t'as un droitard ça vient très vite la rancœur et le ressentiment c'est ça qui est con d'ailleurs de faire ça je pense stratégiquement pardon ouais voilà donc Twitter c'est de droite oui j'ai vu j'ai vu passer la tête ouais c'est ça les discussions enfin comme tu le disais comme tu le disais en conclusion plus avoir des discussions sur le temps long bon c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on fait là clairement mais mais je maintiens voilà sans perdre sans perdre ces horizons sans perdre sans sans perte de vue d'où où est-ce qu'on veut aller dans quel sens on veut aller qu'est-ce qu'on veut éviter comme comme écueil comme problématique comme 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 angle mort en fait je pense qu'on cherche à mettre en place voilà bon qu'est-ce qu'on s'arrête là du coup ça fait quasiment une heure et demie qu'on pas deux heures et demie pardon deux heures et demie ouais putain c'est fatigant les lives ah c'est oui oui c'est épuisant ah ouais c'est sport c'est épuisant bah merci à toi en tout cas c'était c'était vraiment super cool parce que je m'attendais pas du tout à ce que tu répondes à la enfin que tu répondes de manière positive à mon à mon petit appel enfin ma proposition et je suis oui c'est fini enfin on arrive on arrive sur la fin je suis désolé mais ce sera disponible en replay sur sur Twitch et sur enfin je le rebalancerai probablement sur Youtube également avec ton autorisation Johan si tu veux bien et si tu veux si tu veux récupérer la vidéo pour l'héberger de ton côté il n'y a aucun souci ouais je te rebalancerai ça avec avec grand plaisir ouais je dis donc merci de merci d'avoir répondu présent et d'avoir répondu de t'être rendu disponible pour ce petit pour ce petit exercice de live de discussion et de débat en temps réel merci à toi de cette belle invitation bah je t'en prie il y a voilà c'était vraiment c'était vraiment c'était vraiment un ballon d'essai pour moi et c'était vraiment une première pour moi j'étais encore en train de travailler sur le sur le comment dire sur la déco du du stream avant de le lancer je vais balancer le lien vers ta chaîne youtube au cas où il y a des gens qui ne te connaissent pas hop là parce que voilà j'ai sorti une vidéo tout à l'heure où je parle j'utilise plein de fois le mot gauche et droite ah bah bravo je retourne sur mes ah voilà voilà bref merci à toi bonne soirée bonne continuation sur ta chaîne peut-être à la prochaine en tout cas ce sera avec plaisir de mon côté si tu veux qu'on rediscute à l'occasion voilà tu es le bienvenu ouais ouais voilà vraiment et puis je vais envoyer les viewers on a explosé le compte de viewers grâce à Jacotte parce que on est encore à 26 spectateurs elle est arrivée avec un raid de 40 personnes j'ai jamais eu ça sur ma chaîne encore merci à encore merci à Jacotte merci à Elvire à Baston Lagaffe pour le passage je ne sais pas tous les liens malheureusement de leur live c'est une équipe avec qui on est en train on est en train de vraiment discuter tous ensemble pour monter des trucs et du coup je vais vous rebalancer mais je ne sais pas encore qui je suis en train de chercher encore une fois il y a Sardoche ouais mais non Sardoche il a déjà trop de viewers il est trop de droite pour moi il est beaucoup trop de droite il y en a d'autres aussi de droite j'aime bien cette blague comment ? j'aime bien te faire cette blague en plus il s'est vachement ouvert un peu quand même Sardoche c'est toute relativité gardée mais ouais sur Twitter il y a marqué les sujets lui il et tout ça il a marqué d'accord il a mis ses pronoms ok c'est cool qu'est-ce qu'elle fait Jolene qui pose en ce moment en finir avec faut-il en finir avec la valeur travail chez Jolene ça me paraît très bien tout ça on va faire ça ça donnera un peu de visibilité à Jolene qui mérite franchement parce qu'elle a eu de très très bonnes si je retrouve comment balancer le lien si je fais ça je ne vais pas savoir je vais éviter j'ai cru Branco sur parole de Gregor Simpson c'est quoi ? qui a cru Branco sur parole ? bienvenue bienvenue à toi d'ailleurs Gregor Simpson est-ce que je vais retrouver une relativité à Gregor Simpson comment ? il disait que Sardosh il n'avait pas tant évolué que ça ah oui c'est toute proportion gardée ça s'entend hop là allez je non c'est pas héberger une chaîne mais je lui fais n'importe quoi je suis fatigué lancer un raid hop là je vois John Branco le pervers narcissique de Saint-Germain Jolene Top Show lancer le raid hop là voilà comme ça c'est parti et bah du coup à la prochaine probablement mardi prochain 18h enfin mardi prochain même heure s'il n'y a rien qui se profile on entamera la lecture du premier chapitre de la grande confusion qui doit être présentée à l'envers de Philippe Corcuve qui est un bouquin qui me semble hyper intéressant à traiter portez-vous bien prenez soin de vous à la prochaine merci encore à Johan et salut tchou c'est incroyable les raids on retombe sur nos pattes et voilà c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable